Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble le fonctionnement de Facebook. Donc on ne va pas seulement regarder l'outil, comment est-ce qu'il fonctionne, mais on va analyser aussi les stratégies possibles, voir un petit peu à 360 degrés comment s'y prendre avec cet outil, pourquoi l'utiliser, et on va voir un peu tout ce qu'il est possible de faire avec celui-ci. On va voir aussi les plus gros pièges que l'on va pouvoir rencontrer lorsque l'on utilise cet outil. On va voir un peu les techniques de ceux qui arrivent à vraiment utiliser au mieux cet outil. Et voilà, parfois ça peut être assez surprenant. Et on va voir cela, par exemple ici cette page alerte contrôle de police pour Bruxelles. Ici c'est juste un exemple, mais parfois il y a quelque chose caché. Prenons ici, on peut voir que c'est une page alerte contrôle de police, donc on pourrait se dire, on pourrait dire chouette en guillemets, c'est bénévole, c'est sympathique et tout ça. Et puis on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas si naïf que ça derrière. C'est une entreprise de dépannage qui, pour gagner en visibilité, elle va avoir une stratégie bien précise. Et on va voir comment nous aussi, on pourrait réussir à avoir des résultats pareils alors qu'on n'a pas spécialement le profil le plus intéressant, comme cette société de dépannage, elle n'est certainement pas peut-être la plus attractive sur les réseaux sociaux, mais elle arrive à profiter pleinement de l'outil qu'est Facebook. Et on va voir, voilà, pas mal d'études de cas, on va voir le fonctionnement de l'outil, différentes stratégies possibles et comment vous, vous allez pouvoir l'appliquer. Parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. Cela dépend de ce beau fait, du temps que vous voulez dédier à cet outil. Cela dépend de plein de choses. Et voilà, moi, je vais vous présenter pas mal de possibilités. Je vais quand même vous donner, selon moi, les meilleures pratiques. Et ensuite, voilà, c'est à vous un peu de construire votre propre routine, vos propres choix et la direction que vous souhaitez prendre. Et ensuite, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va voir un peu tout ça. Je souhaite assister sur le fait de pourquoi utiliser Facebook. Donc, Facebook peut être un outil pour gagner en visibilité. Mais on sait peut-être tout. J'imagine que vous savez que Facebook est en perte de vitesse. Il y a d'autres réseaux sociaux comme TikTok ou même YouTube ou qui arrivent vraiment à grandir alors que Facebook est en perte de vitesse. Un point important, c'est que c'est un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. Et donc, ça, c'est quand même un point positif. Le point négatif, c'est qu'il en perte de vitesse. Donc, il y a une diminution du nombre de membres. Mais d'un autre côté, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui partent de Facebook. Et donc, ça laisse de la place à d'autres personnes. Un point négatif, c'est que Facebook, il a tendance un peu à encourager les gros qui sont déjà un peu installés. Donc, les gros comptes et tout ça. Et les petits nouveaux, il n'est pas très généreux avec. Un point négatif, c'est que sans un peu payer avec la publicité, c'est difficile de grandir. C'est ça qu'on va vraiment voir. Comment profiter réellement de cet outil, même si vous n'utilisez pas la pub ? Enfin, dernier gros avantage de cet outil, c'est que l'outil de publicité de Facebook est peut-être le meilleur parmi tous les réseaux sociaux. Il est extrêmement performant, même s'il est peut-être un peu moins performant qu'avant. Il est vraiment très, très bon. Et ça peut être toujours intéressant si vous avez 100 euros à dépenser, 50 euros. Ça peut vraiment avoir des résultats très intéressants. Et si vous avez une page qui fonctionne bien, cela permet de créer une plus grande confiance vers les personnes qui verront vos publicités. Donc voilà, maintenant, regardons un petit peu dans le concret l'ensemble de tout ce cours. Bon, après cette introduction qui était sûrement trop longue, on va maintenant commencer tout d'abord par la stratégie. Car selon moi, il est important, avant de commencer à utiliser Facebook, de savoir, premièrement, est-ce que Facebook est fait pour vous, pour votre projet. Et voilà, il y a pas mal d'options. Et donc, on va comprendre un petit peu la stratégie derrière l'utilisation de ce genre d'outil. Donc pour moi, la première chose très importante, c'est de comprendre que votre concept, votre page, que vous soyez kiné, que vous avez, je ne sais pas moi, un Airbnb, vous avez une boutique en ligne, vous voulez simplement, je ne sais pas moi, être influenceur, influenceuse, vous voulez écrire du contenu, peu importe le projet, l'important est selon moi de se concentrer sur un problème. Évidemment, il y a pas mal de... Il est possible aussi de faire différemment. Mais se concentrer sur un problème, généralement, apportera de meilleurs résultats. Prenons l'exemple de la page que je vous montre au début, alerte contrôle de police. Elle se contrôle, elle se focalise sur un problème très spécifique. Et donc, ça rend cette page intéressante, même si finalement, on ne connaît pas les personnes qui sont derrière cette page. Mais ça se focalise sur un problème, mais pas n'importe quel problème. Un problème un peu sensible qui prend au trip, c'est un problème, premièrement, d'argent, et puis la peur de se faire attraper. Donc, il y a tant la peur de perdre de l'argent, mais il y a la peur de se faire attraper. Et donc, c'est un sujet un peu sensible, qui prend un peu au trip, et ça répond vraiment à un problème. Cela aide les personnes à éviter de se faire attraper par la police. Donc ici, je ne dis pas du tout si c'est bien ou pas bien cette page, mais je veux juste vous faire remarquer que cette page permet vraiment de résoudre un problème important. Et si la personne est concernée, si elle habite à Bruxelles, si elle a la voiture, elle va se dire, « Ah oui, je vais suivre cette page, car cette page risque de m'aider. » Et donc, ça, c'est vraiment un premier point important, c'est de réussir. Donc, si vous utilisez Facebook, c'est de réussir à comprendre, vous, quel problème vous allez résoudre. Et donc, si vous arrivez à résoudre un problème qui est important, qui prend au trip, et voilà, ensuite, ça va aller beaucoup plus facilement. Et donc, ça, c'est vraiment pour moi une chose importante. Le problème, ça pourrait être potentiellement l'ennui. Donc, ça pourrait être apporté un peu d'amusement aux personnes, mais voilà, cela peut être un problème lié à la séduction, le couple, ce genre de choses. Ça peut être au niveau, par exemple, alimentaire, ce genre de choses. Cela peut être gagner d'argent. Il y a plein de possibilités. L'important, c'est vraiment de réfléchir, « Mais quel problème je vais résoudre ? » Et si vous n'avez pas encore votre page, vous pouvez regarder un peu ce qui marche, et vous dire, « Je pourrais faire un petit peu comme cette personne qui arrive à créer quelque chose qui marche. » Car c'est beaucoup plus facile d'avoir un concept qui fonctionne s'il y a déjà d'autres personnes qui vivent de ce concept, qui arrivent à avoir quelque chose qui fonctionne bien dans ce concept. Et si vous pensez peut-être dire, « Ah, il n'y a personne qui fait ce type d'activité, je vais le faire. » Mais c'est peut-être que ça ne marche pas. D'autres ont déjà essayé, mais ils n'ont pas réussi. Et donc, il n'y a personne qui arrive à grandir dans ce domaine-là. Et donc, voilà. Pour moi, un conseil qui est vraiment, voilà, pour moi, très important, c'est d'essayer de voir ce qui existe et de vous inspirer et de suivre quelque chose qui fonctionne et qui soit adapté pour vous. Voilà. Pour moi, vous focalisez sur un problème et un problème que quelqu'un d'autre arrive à faire... Vous voyez un exemple d'une autre personne qui arrive vraiment à réussir dans ce domaine-là. Voilà. Avec ces deux points-là, vous avez déjà une première focalisation qui est intéressante. car si vous partez dans la mauvaise direction, vous risquez de faire beaucoup d'efforts et finalement, peut-être pour peu de retours. Et donc, voilà. Pour moi, ça, c'est très important. On pourrait se dire, « Oui, je vais sur Facebook juste pour m'amuser et tout ça. » Mais si vous voulez passer du temps dans un projet et s'il n'y a pas de retour d'argent, peut-être pas spécialement beaucoup, mais s'il n'y a pas du tout de retour d'argent, ce projet risque de ne pas être viable dans le temps. Et le jour où on n'avait pas assez de temps, vous êtes obligé de l'abandonner et de laisser mourir en quelque sorte. Et ici, voilà. Le but de cette vidéo, c'est qu'à la fin de celle-ci, vous soyez capable de créer un projet qui fonctionne et qui, dans cinq ans, vous pouvez toujours être dessus. Évidemment, Facebook existe toujours à ce moment-là. Donc, voilà. Vous concentrez sur un problème. Pour moi, c'est vraiment le point de départ et un problème que d'autres personnes arrivent à vivre en trouvant des solutions à ce problème-là. Ensuite, deuxième point de la stratégie, c'est d'attirer l'attention. Donc, il existe plein de stratégies possibles. Donc, ça peut être des publicités, ça peut être tout ce qui est forum, stick quora, ça peut être des réseaux sociaux, TikTok, Facebook ou un blog ou peu importe, un site Internet, il y a énormément de possibilités. sur les réseaux sociaux, Facebook est assez connu, notamment parce que ça a des réseaux sociaux les plus utilisés. Et si vous choisissez d'utiliser Facebook, vous pouvez être conscient qu'on va résoudre notre problème et en plus, on va essayer d'attirer l'attention de personnes qui ont ce problème-là pour ensuite potentiellement soit simplement faire grandir notre audience, soit potentiellement pour leur vendre quelque chose, pour leur conseiller quelque chose et avoir des commissions ou ce genre de choses. Donc, les deux premières étapes, je pense qu'on est bon. On résout un problème, ensuite, on attire l'attention de personnes pour ce problème et on crée en quelque sorte une sorte de communauté de personnes qui sont attirées, qui ont une problématique et que nous, on va résoudre. Et pas besoin que ce soit parfait, mais si vous apportez des solutions, par exemple, imaginons la cuisine et vous trouvez des recettes simples et faciles, vous aidez les personnes et vous avez un impact positif sur les personnes. Car voilà, la chose vraiment aussi très importante, c'est que plus vous apportez de la valeur, plus vous apportez quelque chose qui va aider les personnes, d'un côté, c'est sympa pour vous parce que vous arrivez à améliorer les vies des autres personnes, mais d'un autre côté, c'est seulement en donnant beaucoup que vous allez pouvoir recevoir par la suite. D'abord, on donne et puis on reçoit. Ensuite, le but de la stratégie, cela peut varier, mais généralement, la pratique commerciale qui marche le mieux, c'est les emails. Donc, envoyer des emails. Donc, au début, moi, je trouvais ça un peu ringard. Je ne pensais pas spécialement avoir déjà acheté grand-chose sur email, mais attirer les personnes de Facebook ou d'un autre réseau social sur votre liste d'emails est vraiment quelque chose qui va faire la différence et qui va pouvoir rendre votre système beaucoup plus performant. Parce que les personnes vont sur Facebook un peu pour s'amuser, pour un peu passer du bon temps. Mais si vous arrivez dans leurs emails, cela devient déjà beaucoup plus sérieux. Et donc, on ne va pas utiliser juste Facebook pour utiliser Facebook, mais on va créer une sorte de stratégie qui va partir de départ où les personnes vont premièrement être attirées par le contenu publié et ensuite, petit à petit, vous allez avoir une sorte d'accompagnement de plus en plus sérieux qui va arriver dans les emails et ensuite, potentiellement, les personnes dans votre liste email vont potentiellement se transformer en clients. Chose importante, si Facebook ferme d'un jour à l'autre, vous perdez tous vos abonnés. Si TikTok ferme d'un jour à l'autre, vous perdez tous vos abonnés aussi. Alors que si, je ne sais pas, Gmail ferme d'un jour à l'autre, vous avez toujours les adresses mail et vous pouvez utiliser Outlook ou peu importe. Et donc, cela rend votre projet beaucoup plus solide, beaucoup plus viable et voilà, toutes les études montrent que la pratique des emails est nettement plus performante que les publicités, qu'énormément de choses et c'est ce qui marche. Ça semble peut-être chiant de base mais voilà, si vous regardez toutes les marques, tout ce qui fonctionne, généralement, c'est par email. Donc, réseaux sociaux, ensuite, cela les emmène à s'inscrire dans la liste email et ensuite à les transformer en clients. Et donc, ça, ce sera vraiment les trois étapes. Donc, le problème, c'est lors de la définition de votre concept. Ensuite, les trois étapes clés, ce sera attirer l'attention avec le réseau social, par exemple Facebook. Ensuite, réussir à diriger les personnes dont vous attirez l'attention vers la liste email et ensuite de la liste email en clients. Et cela ne va pas se faire tout seul, il faudra trouver des stratégies qui fonctionnent et on va voir se lançant, on va tout voir et comme ça, vous serez bien prêts et vous allez éviter de faire des erreurs que j'ai commises que d'autres personnes commettent et on va comme ça maximiser les efforts fournis et on va aussi améliorer, le but, c'est vraiment d'améliorer les vies des personnes et si vous apportez beaucoup de valeur aux personnes, ceci va vous rendre. Donc, regardons un petit peu ici ce compte ici, c'est alerte contrôle de police, on se rend compte qu'il y a quand même un suivi très important, surtout que voilà, Bruxelles, il y a un certain nombre de personnes mais par rapport au nombre de personnes qui se trouvent à Bruxelles, il y a énormément d'abonnés et on peut se rendre compte donc que c'est une société d'épanage et ce qui est intéressant c'est qu'eux n'utilisent pas spécialement les emails mais ils utilisent un autre réseau social qui est Snapchat et donc ce que je vous dis ici il y a parfois plusieurs stratégies donc ici ils attirent l'attention et au lieu d'utiliser la liste email ils utilisent Snapchat qui est une sorte de messangerie certains vont utiliser Messenger donc le concept est souvent passé du réseau social à quelque chose où on va envoyer des messages les compagnies téléphoniques vont parfois utiliser les SMS et donc voilà ici ce sera vraiment ici notre but ultime et donc maintenant qu'on a vu ça je souhaite aborder quand même pour terminer cette introduction qui ne finit jamais que l'idéal selon moi c'est si je je vais mal zoomer c'est de réaliser quelque chose ici que l'on aime bien car voilà les réseaux sociaux ça prend vite du temps on va voir comment passer le moins de temps possible dessus mais voilà si vous voulez des résultats il faut un peu passer du temps ça ne va pas aller tout seul et si vous partagez du contenu sur des choses que vous aimez bien c'est quand même plus sympathique et le temps va passer plus vite ensuite voilà il faut vraiment répondre aux besoins d'autres personnes et donc résoudre un problème en quelque sorte vous devez aussi essayer de faire quelque chose qui peut potentiellement rapporter de l'argent ou sinon vous risquez de ben voilà vous allez passer du temps et dès que vous n'avez plus le temps nécessaire ou vous n'avez plus l'énergie le projet risque de tomber et ensuite quelque chose aussi qui mette en valeur vos compétences car chacun a un peu ses points forts et voilà moi même il y a des choses que je sais que je suis plus doué d'autres où je suis moins doué et tant essayez de mettre en valeur vos points forts pour vraiment maximiser votre projet sur vos points forts vraiment voilà pour profiter de vos qualités et mettre les en avant donc ça c'est voilà pour moi ça c'est très important et donc ensuite pour moi les deux choses les plus importantes même s'il y a beaucoup de choses importantes c'est de démarrer car voilà si on ne démarre pas la majorité des projets forts parce qu'ils ne démarrent pas et ensuite ce sera d'optimiser plus tard on démarre et ensuite on optimise et le but n'est pas de démarrer faire un truc parfait et ensuite s'écrouler c'est plutôt on démarre et ensuite petit à petit on grandit on s'améliore et on améliore son propre projet et donc ce qui est chouette avec les réseaux sociaux c'est qu'il n'y a pas d'investissement de départ vous avez le temps de devenir compétent donc si voilà peu importe où vous en êtes vous pouvez toujours progresser il y a beaucoup de domaines à connaître et voilà on peut lancer petit à petit et ça peut se faire à côté d'un boulot si vous voulez avoir un compte Facebook sur je ne sais pas moi sur le tricotage sur sur comment laver les vitres d'une maison vous pouvez le faire et cela depuis chez vous il n'y a pas besoin de faire voilà il n'y a pas spécialement besoin d'investissement en particulier et donc voilà maintenant regardons comment créer une page Facebook comment fonctionne Facebook de manière technique et voilà on a eu toute la théorie maintenant passons directement au concret on va créer une page Facebook on revoit un peu le fonctionnement de l'interface c'est donc le moment de commencer à créer un compte Facebook donc si vous en avez déjà un il vous suffit de vous connecter donc de rejoindre votre compte qui est déjà existant si vous n'en avez pas vous pouvez cliquer sur créer un nouveau compte et introduire ces informations-ci pour vous inscrire sur Facebook et donc d'atterrir sur cette plateforme et donc en soi qu'est-ce que Facebook c'est un endroit où les personnes se rassemblent par centre d'intérêt donc le centre d'intérêt peut être suivre une équipe de foot en particulier suivre des cuisines d'un pays en particulier ou des cuisines de manière générale suivre je ne sais pas des astuces pour nettoyer les vitres cela peut être n'importe quoi tout centre d'intérêt existant il y a des groupes des personnes qui se rassemblent et qui discutent de cela donc cela peut être des personnes qui se connaissent donc ça peut être entre amis mais cela peut être aussi des personnes qui ne se connaissent absolument pas et elles discutent de Lionel Messi Ronaldo ou peu importe voilà chacun ses centres d'intérêt et ce qui est intéressant avec Facebook c'est que les personnes vont pouvoir discuter de leur centre d'intérêt et donc même si ces personnes là se trouvent dans le bout du monde donc ici si vous cliquez sur créer un nouveau compte vous introduisez vos informations vous allez pouvoir accéder à Facebook et donc Facebook lorsque vous accédez vous avez un compte personnel qui va représenter en gros votre propre personne ensuite sur Facebook vous pouvez créer votre propre compte et ensuite vous pouvez créer des pages et des groupes on peut aussi créer d'autres choses mais deux choses importantes sont les pages et donc la page que vous allez créer comme par exemple celle-ci c'est on pourrait dire la vitrine de votre projet donc vous pouvez avoir un seul compte et sur ce compte vous allez pouvoir créer plusieurs pages si vous avez plusieurs projets vous pouvez faire pas mal de choses mais cela en portant de votre compte donc en gros votre compte c'est un petit peu comme si c'était votre personne et ensuite les pages que vous allez créer c'est les vitrines de vos projets et donc lorsque vous créez une page vous allez accéder à des fonctionnalités avancées qui vont vous aider donc ici la différence entre une page et un groupe comme par exemple ici donc ça c'est un groupe si vous regardez ici c'est un groupe donc là la page comme ici c'est seulement la personne qui est propriétaire de cette vitrine on pourrait dire en quelque sorte qui peut partager du contenu aux personnes qui se disent intéressées donc plusieurs personnes peuvent gérer cette page mais ce sont seulement les personnes qui gèrent la page qui peuvent partager du contenu alors qu'ici dans ce groupe-ci par exemple toutes les personnes qui sont dans ce groupe a priori peuvent discuter sauf que c'est des paramètres particuliers d'activer mais tout le monde peut un peu discuter et ce groupe d'ailleurs il est privé donc privé veut dire que seulement les personnes qui ont l'autorisation de rejoindre le groupe peuvent rejoindre le groupe et voir ce qui s'y passe et on peut voir qu'il y a quand même plus de 60 000 personnes présentes donc c'est quand même un gros groupe privé si on regarde ici ce groupe de recettes de cuisine facile donc ça résout le problème de cuisiner ce n'est pas toujours facile et donc avoir de recettes faciles c'est intéressant ici c'est un groupe public donc on peut voir un petit peu ce qui s'y passe on peut voir un peu il y a des choses qui se passent et je peux même écrire moi-même et partager mon avis sur la cuisine facile je pourrais dire regardez j'ai une nouvelle astuce pour la cuisine d'aujourd'hui et voilà vous pouvez écrire vous pouvez ajouter une photo vous pouvez ajouter une vidéo vous pouvez faire plein de choses et dans ce groupe où on parle de recettes de cuisine et vous pouvez partager votre avis si vous voulez vous pouvez aussi réagir à ce qui a déjà été publié donc partager et vous pouvez commenter peu importe donc nous avons donc ici un groupe qui est privé donc c'est un endroit où les personnes discutent mais pour pouvoir voir ce qu'il s'y passe il faut demander ici nous avons un groupe public donc tout le monde peut discuter donner son avis voilà c'est un peu libre mais c'est sur un sujet particulier comme les recettes de cuisine ici nous avons un groupe public sur la course à pied donc c'est un sujet différent et il y a du contenu qui est adapté à ce sujet ici c'est une marque qui a créé une page où elle va partager du contenu pour promouvoir son projet donc c'est en quelque sorte sa vitrine pour attirer à priori de nouveaux clients donc ensuite ici c'est aussi une page d'une marque donc ici c'est une marque de vêtements et là aussi c'est la marque de vêtements qui va partager du contenu pour essayer d'attirer des nouveaux clients ensuite ici c'est un groupe qui est privé sur Photoshop donc groupe privé c'est un groupe où les personnes discutent mais hop il faut demander l'autorisation pour pouvoir voir ce qui se passe et enfin le dernier exemple ici c'était une page où le propriétaire de cette page partage du contenu et donc lorsque l'on arrive sur une page que vous allez pouvoir créer vous-même on va créer ensemble une page on va voir un petit peu comment est-ce que l'on crée mais avant de créer la page on va voir un peu le fonctionnement d'une page donc ici on a bien défini qu'il y a un nom de la page donc tout projet a un nom et ici c'est alerte contrôle de police info Bruxelles et ce qui est intéressant dans ce nom qui est pour moi bien choisi c'est les personnes qui ont ce problème là donc des personnes qui ont la voiture à Bruxelles vont si le sujet les intéresse vont pouvoir dire ah oui moi je vais cliquer sur j'aime ici car j'ai envie de recevoir plus souvent le contenu de cette page donc le nom est une chose très importante et donc il est important que ce soit adapté ensuite ici nous avons une image donc c'est l'image de profil de la page et sur cette image il est important que cela montre à quoi ressemble un peu cette page en quelque sorte le but c'est que cela communique le contenu de cette page et ici on comprend bien le fait les flashs les autovlogs ce genre de choses et donc le but c'est pas que ce soit le plus beau possible mais que cela fonctionne ça communique ce que cela doit communiquer et donc on comprend bien cet aspect contrôle de police en plus si on regarde à l'arrière on voit une image de l'atomium et l'atomium est un peu un symbole de Bruxelles ici on voit aussi que sur cette image d'arrière-plan qu'on va apprendre ensemble comment créer une la personne a écrit 155 000 membres et donc pourquoi la personne met ce poids là en avant c'est parce que plus vous avez des personnes qui vous suivent et plus vous allez gagner en crédibilité et donc sur les réseaux sociaux plus il y a des personnes qui vous suivent et c'est vraiment la crédibilité qui augmente même si les compétences de la personne ne sont pas spécialement plus élevées mais voilà ça c'est vraiment un concept très important et donc ensuite si vous faites de la publicité et vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent vous allez sembler beaucoup plus crédible qu'une personne qui a seulement 10 personnes qui vont suivre cette personne là et donc ici on va voir ensemble comment créer tout ça on voit que sur cette image à l'arrière qui s'appelle aussi banner la personne indique donc qu'il est possible aussi de suivre le contenu sur Telegram qui est une sorte de messagerie réseau social et sur ici c'est sur Snapchat et donc lorsqu'il y a un projet parfois il peut être sur un seul réseau social mais parfois sur plusieurs voilà cela dépend à vous de voir ce que vous avez envie de faire mais ici voilà la personne a dit que ce compte là est aussi présent autre part et donc ici par rapport à la stratégie je vous disais que la première étape c'est résoudre le problème ici c'est parfait on peut dire 10 sur 10 c'est quand même un problème qui marche très bien et on peut voir qu'avec une page quand même qui est relativement moche ben il y a quand même ça fonctionne il y a quand même un nombre de personnes qui suivent alors qu'à la base ben c'est simplement une entreprise de dépannage qui est derrière tout ça donc cette entreprise de dépannage ben qu'est-ce qu'elle se dit derrière sa tête ben les personnes qui ont peur de se faire flasher à Bruxelles a priori ils ont une voiture dans Bruxelles et donc s'ils ont une voiture dans Bruxelles un jour ils risquent de tomber en panne et donc si eux me connaissent ben ils vont peut-être m'appeler quand ils vont tomber en panne et donc voilà ça c'est le raisonnement des règles donc pour moi ça c'est le coup de génie et donc cette cette entreprise de dépannage arrive à attirer l'attention sur la problématique que eux sont capables de résoudre donc le dépannage et donc la première étape c'est le réseau social ici Facebook pour attirer l'attention et ensuite tout ce qui est message soit soit par Telegram qui est une messagerie soit par Snapchat soit par email comme je vous disais parce que les emails c'est à priori ce qui marche le mieux et donc là comment est-ce que les gens comment est-ce que la page arrive à avoir les emails des gens imaginons moi je vais à Bruxelles et ensuite je vois qu'il y a un policier je peux être incité à faire une photo à l'envoyer sur alerte.control.police arrobas outlook.com ces personnes là vont partager la publication un peu comme ici on peut voir la publication les radars et tout ça ils vont publier quelque chose comme ça mais en entendant cette page site alerte contrôle de police elle a obtenu l'email de la personne qui leur a envoyé la photo et donc ensuite ils peuvent lui envoyer du contenu marketing pour communiquer pour essayer de faire connaître la société d'épanage car ils viennent d'avoir l'adresse mail et ensuite ils peuvent donner de l'information et il faut se dire que les personnes qu'elles sont sur Facebook elles ne sont pas spécialement dans un état d'esprit ah oui on va dire très sérieux elles sont là un peu plus pour passer leur temps alors que quand ils vont voir des emails ils vont être dans un esprit un peu plus concentré et voilà ils ne seront pas dans le même état d'esprit quand ils verront les emails que la société de dépannage peut envoyer ou les messages envoyés par Telegram ou les ici par exemple les stories sur Snapchat et donc voilà donc ici je pense qu'on a vu pas mal sur cette page-ci regardons ici un petit peu entrée de Photoshop ça c'est le genre de chose que tout le monde pourrait faire en soi si vous avez un intérêt particulier et que vous arrivez à créer une sorte d'endroit où les gens vont s'entraider vous pouvez créer un groupe où les gens vont essayer de progresser ensemble et donc l'intérêt des pages comme ici c'est d'attirer l'attention mais l'intérêt d'un groupe c'est de rassembler des gens avec le même intérêt qui discutent entre eux mais si c'est vous qui contrôlez le groupe ensuite vous allez pouvoir leur communiquer ce que vous souhaitez soit de votre projet ou peu importe et donc ici ces groupes vous pouvez en créer facilement et vous le créez et l'important c'est de se dire comment les personnes vont se dire qu'ils ont un intérêt à rentrer dans le groupe ici on peut comprendre entrée de Photoshop c'est un endroit où les gens s'entraident et se donnent des conseils mutuellement et donc ce qui est chouette c'est que c'est même pas le propriétaire du groupe qui va devoir entraîner tout le monde il va pas aider tout le monde c'est un endroit où tout le monde va s'entraider et donc voilà ça c'est le genre de choses que l'on peut faire pour attirer l'attention ici la page de ce magasin cette boutique en ligne un petit peu en présentiel ici elle essaye de montrer ses produits elle essaye d'attirer le regard des personnes et elle peut aussi faire de la publicité soit aux personnes qui n'ont jamais vu la page ou soit aux personnes qui connaissent déjà cette page-ci et donc comme ça ça permet que si quelqu'un connaît déjà un peu Cézanne a plus de chances d'ensuite devenir un acheteur ici on peut voir que la zone de publication où on a toutes les publications de la page nous avons ici la zone à propos où on voit que si on souhaite aller sur le site on peut y aller nous avons la zone mention où c'est moins important le magasin a été mentionné par d'autres et ensuite il y a d'autres rubriques moins importantes comme les habits comme l'ensemble des photos publiées comme plus des vidéos et ce genre de choses donc voilà une page est généralement composée de ça donc la vignette ici c'est ceci il y a le banner ici si on souhaite suivre le contenu de la page donc le voir plus régulièrement on peut cliquer sur le petit pouce là si on souhaite envoyer un message on peut cliquer sur envoyer un message et voilà ça c'est le gros d'une page on va créer aussi ensemble une page donc ça vous allez être tout à fait capable vous même donc ici cette page c'est similaire finalement c'est tout le temps la même chose si on regarde on peut voir la publication c'est ce que Shopify publie et on voit qu'ils publient souvent des articles de leur blog et donc quel est le but derrière je clique ici et je vais me retrouver sur le site Shopify et ensuite là ils vont m'inciter soit à démarrer un essai gratuit soit essayer gratuitement et on voit que c'est tout le temps la même chose ils vont ici démarrer un essai gratuit et me bombardent de demander un essai gratuit et là hop ils essaient d'avoir l'adresse mail et donc voilà c'est toujours un peu c'est Shopify essaye de premièrement de démarrer de Facebook ensuite d'envoyer sur le site au travers d'articles de blog et ensuite d'avoir soit de faire un essai gratuit sur l'outil soit d'obtenir l'adresse mail comme ici pour ensuite envoyer des pubs et réussir à convaincre la personne à devenir aussi un acheteur donc ici nous sommes sur le groupe on voit que pour un groupe on peut écrire ici si on souhaite écrire quelque chose donc parfois il y a des paramètres comme quoi certaines personnes peuvent écrire d'autres pas ce genre de choses ici on dirait qu'on peut écrire quelque chose on peut ajouter des photos on peut mettre des sondages on peut faire des vidéos en direct voilà il y a pas mal de possibilités et lorsqu'il y a une publication on peut aussi aimer commenter dire qu'on n'est pas content on peut partager avec des amis on peut voilà interagir avec les personnes parce qu'il faut vraiment retenir ça sur Facebook c'est un endroit où les gens discutent c'est vraiment un réseau social mais social où les gens discutent un peu comme dans la cour de récréation ils discutent ils interagissent ils font des blagues ils font plein de choses et donc voilà il faut quand même retenir ce point là donc ensuite ici sur les recettes de cuisine c'est aussi un groupe donc on peut voir la discussion qui se trouve ici au lieu de publication ces discussions nous avons à la une c'est les éléments que la page va mettre en avant et ensuite il y a d'autres éléments et ça dépend un petit peu d'une page à l'autre mais vous savez par exemple salon ici pas ce que c'est vous n'avez eu personne événement voilà ce qui est important de revenir c'est la zone discussion et là soit on peut écrire comme ici ou dans un groupe privé là on n'a même pas accès à tout ce qui s'y passe car il faut demander de rejoindre le groupe donc voilà ici on a vu un petit peu de manière générale la différence entre un compte ou c'est vous même ensuite quand vous avez un compte vous allez pouvoir créer une page ou potentiellement vous allez pouvoir créer aussi un groupe vous pouvez créer plusieurs groupes plusieurs pages ou aucun et donc si vous avez un projet c'est intéressant d'avoir une page sur un groupe pour le mettre en avant soit les deux il y a plusieurs possibilités et ensuite avant de créer notre page on va faire le dernier point sur recettes de cuisine facile on voit que c'est un groupe donc c'est un endroit où les personnes peuvent discuter mais si on regarde un petit peu à qui appartient ce groupe ce groupe si on regarde un peu attentivement on peut se rendre compte que ce n'est pas un groupe si n'est-ce que ça parce qu'en descendant on peut voir ici des liens moi je clique dessus de manière innocente et je me rends compte que les images sont un peu étrangement les mêmes que ce groupe qui est soi-disant où tout le monde discute tout le monde et donc ici on se rend compte que en fait beaucoup de publications ici de ce groupe viennent donc c'est un groupe où soi-disant tout le monde pourrait discuter mais on se rend compte que beaucoup de choses viennent de pages diverses pages diverses c'est une page comme ceci on peut voir les visuels sont un peu les mêmes et c'est les mêmes que ce site donc qu'est-ce que je veux dire avec ça nous avons ici ce site qui est receta 24h qui pour partager son projet possède premièrement ici la page page diverse mais aussi elle possède si je clique ici un groupe recette de cuisine facile et donc quelle est la stratégie derrière tout ça elle essaye d'attirer des personnes sur sa page donc la page comme on a vu page diverse mais parfois les personnes n'ont pas trop envie de suivre des comptes professionnels comme ça parce que ça fait un peu trop publicité ça fait un peu trop et donc autre stratégie c'est la stratégie des groupes où là ça sent plus innocent ça a l'air moins commercial on crée un groupe où tout le monde peut un peu discuter de recettes cuisine facile mais derrière qu'est-ce qui se cache il y a beaucoup de publications de pages diverses qui est finalement le propriétaire du groupe et qui met en avant ces produits et qui essayent de mettre en avant le lien pour aller sur leur propre site et comme ça attirer du monde attirer des personnes qui lorsqu'elles seront sur le site je ne sais pas ce qu'ils vendent ou ce qu'ils font ces personnes-ci mais voilà c'est leur stratégie pour attirer des personnes donc voilà en conclusion pour attirer des personnes il y a la possibilité de créer une page un groupe à vous de voir un petit peu ce qui est plus adapté pour vous les deux c'est à vous tester voir un petit peu ce qui vous semble le plus intéressant les deux sont chouettes les groupes il y a un peu cet effet de groupe le fait de sentiments d'appartenance ce genre de choses et ça c'est quand même un des besoins les plus importants des humains c'est de sentir d'appartenir à une communauté par exemple la communauté des personnes qui utilisent Canva ou la personne des communautés qui courent voilà ce sentiment d'appartenance c'est très important et le groupe peut facilement aider à pallier ce problème ce besoin et les pages là ça a plein d'outils comme le fait de pouvoir faire des pubs et tout ça et donc ça peut être chouette aussi donc les deux peuvent être chouettes et donc maintenant on va ensemble on va créer une page et ensuite un groupe Facebook regardons maintenant comment créer une page Facebook donc là lorsqu'on a créé un compte on a accès à cette interface donc là on peut voir que je suis sur Paul Ostrade ici à gauche nous avons des menus ici nous avons différentes options qui se trouvent ici à haut et à droite nous avons par exemple les messages ce genre de choses un peu de publicité et ici des pages des contacts et au milieu c'est ce qu'on appelle le fil d'actualité car si on descend on va pouvoir voir un peu tout généralement si on aime des pages on va avoir le contenu en lien avec ces pages ou si on a des amis sur Facebook on va pouvoir voir leur contenu et donc ici on va voir comment créer une page donc la première étape c'est d'arriver sur cette interface-ci et ensuite vous pouvez venir ici à gauche on va aller sur voir plus et on va chercher l'option page ici le petit drapeau je clique dessus et ensuite ici il va y avoir toutes les pages que vous gérez ou ce genre de choses et donc là qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en haut à gauche créer une page et donc là voici la nouvelle page que l'on va créer ensemble et moi je vais rappeler cela comment est-ce que je vais rappeler cela il faut ici imaginons je vais mettre apprendre apprendre l'italien facilement par exemple facilement ou je peux mettre simplement apprendre l'italien tout court je vais mettre apprendre l'italien hop ensuite je peux choisir une catégorie donc là je vais mettre langue il n'y a pas école de langue voilà c'est parfait pour moi je pourrais mettre aussi autre chose mais ça suffit comme ça et ensuite je peux mettre une description ici donc c'est en gros si les personnes veulent en savoir plus mais je n'en ai pas besoin et ensuite qu'est-ce que je fais simplement je vais cliquer sur créer une page donc on attend un petit peu et puis hop nous allons avoir notre nouvelle page donc avant l'italien a été créé vous pouvez maintenant ajouter des images et plus de détails donc découvrons cela je vais cliquer ici on voit ici donc on peut insérer notre site web on ne va pas le faire pour l'instant parce qu'on n'a pas spécialement le numéro de téléphone l'adresse mail le lieu donc on peut remplir en quelque sorte les informations les horaires on remplirait du tout nous et on avance mais si vous avez des informations ajoutez-les à ce moment-là ensuite photo de profil photo de couverture on va apprendre ensemble comment faire mais dans ce premier temps je ne vais pas les ajouter bouton action moi je passe mais n'hésitez pas à les ajouter si c'est votre cas whatsapp on peut l'ajouter si on le souhaite moi je vais ignorer éviter des amis moi je passe notification concernant votre page je vais enlever parce que moi ça m'embête mais vous pouvez tout à fait le laisser j'avance et c'est terminé donc voilà c'est quelques petites étapes et on arrive ici sur notre page ça ressemble à ceci donc c'est si je rappelle c'est une sorte de vitrine de votre projet sur cette vitrine il y aura ici la photo de profil qu'on va devoir changer l'image qui est à l'arrière et ensuite on va pouvoir publier du contenu et voilà ça on va voir aussi comment le faire donc voilà on peut voir que l'interface est quand même un petit peu complexe il y a pas mal d'options ici à gauche il y a la Meta Business Suite qui n'était pas présent il y a une dizaine d'années mais maintenant c'est quand même devenu une partie importante et on va voir un peu tout ça maintenant regardons maintenant comment créer une photo de profil pour votre page Facebook donc ici on va pouvoir le personnaliser avec vos propres informations et pour ce faire moi je vous conseille vivement d'utiliser Canva donc Canva vous pouvez le trouver simplement en écrivant Canva sur un moteur de recherche comme Google Chrome Safari ou peu importe et ensuite vous allez arriver sur cette interface vous allez pouvoir utiliser Canva gratuitement il existe une version abonnement à plus ou moins 10 euros par mois mais ça servant si vous n'utilisez pas de manière vraiment excessive Canva il n'y a certainement pas besoin de cet abonnement et donc ici cette interface voilà comment est-ce que cela fonctionne donc la première interface c'est l'interface générale qui nous permet de définir quel document nous allons créer élaborer et donc ici comme on va créer une photo de profil pour Facebook moi j'ai écrit simplement sur la barre de recherche photo de profil Facebook et ensuite je peux appuyer sur Enter ou je peux sélectionner une proposition ici je clique dessus et donc là qu'est-ce que l'on peut voir nous avons des propositions de template donc de modèle que l'on va pouvoir modifier et adapter avec nos informations donc on peut voir qu'il y a des chouettes petites choses si vous souhaitez partir d'une page complètement blanche vous pouvez mais ici pour cet exemple je vais décider de partir de celle-ci chose importante à savoir s'il n'y a pas de couronne comme ici les premières propositions vous pouvez l'utiliser gratuitement sans Canva Pro donc Canva Pro c'est l'abonnement à plus ou moins de 10 euros alors que parfois il y a des couronnes comme ici ben là cela veut dire que si vous voulez utiliser ce modèle-là ben vous allez devoir soit être abonné à Canva Pro soit vous payez 1 euro si vous voulez télécharger l'image mais bon comme il y a plein de choix ben il suffit de ne pas choisir celle-là et au pire vous démarrez d'une page blanche et vous vous inspirez du template en question ici pour l'exemple je vais choisir celui-ci et je clique dessus ensuite on voit de plus près on va dire oui moi je suis content je clique sur personnaliser ce modèle on arrive maintenant sur l'interface du document où là on va pouvoir vraiment créer la photo de profil nous-mêmes et cela facilement et très rapidement donc ici comment est-ce que cela fonctionne donc à gauche dans la section design vous avez tous les templates que l'on a vu précédemment donc si vous n'êtes pas content de celui que vous avez pris vous pouvez toujours changer et en choisir un autre par exemple celui-ci ou voilà à vous un petit peu de regarder un template adapté par exemple je pourrais écrire Italie et en tête un template plus adapté il n'y en a pas spécialement donc à vous à vous de chercher un petit peu mais voilà je me dis je vais quand même garder celui-ci ensuite il y a la zone éléments la zone éléments est un peu particulière parce que le titre est un peu trompeur c'est un endroit où vous allez pouvoir plein vous allez trouver plein d'éléments que vous allez pouvoir ajouter à votre design notamment le premier qui est intéressant c'est les formes donc les formes il y en a plusieurs on peut voir il y a des flèches des carrés voilà il y a un peu un peu de tout mais ce qui est vraiment intéressant avec ces formes par exemple imaginons je prends celui-ci la forme on peut premièrement la modifier donc on peut voir ici mon carré finalement ici si je le place ici ce n'est plus du tout un carré mais il est très utile en plus de cela les formes je peux les déplacer je peux les agrandir je peux aussi changer la couleur imaginons je peux le faire jaune je peux le modifier de plein de manières différentes et donc c'est quand même quelque chose de très pratique de fonctionnel et qui marche très très bien si je peux l'effacer ce n'est pas spécialement le plus pertinent donc la zone forme c'est vraiment l'endroit donc dans éléments les formes c'est quand même toujours utile certainement pas sous-estimer ensuite il y a les illustrations c'est un endroit où vous avez ce genre de motifs un peu par exemple moi je pourrais mettre Italie et je peux trouver des illustrations intéressantes pour mon projet par exemple je pourrais prendre celle-ci ou voilà à vous de trouver ce qu'adapter à votre projet et d'écrire sur la barre de recherche ce que vous souhaitez pour avoir la meilleure proposition possible ensuite autre outil très intéressant c'est le générateur d'images et donc là si je clique sur générer la vôtre vous allez pouvoir créer une image simplement en décrivant ce que vous voulez voir par exemple imaginons je vais mettre l'Italie l'Italie je pourrais écrire davantage je pourrais parler d'une personne je pourrais faire plein de choses et ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais afficher les différents styles donc l'image aura un style bien particulier imaginons moi je vais choisir le style qu'est-ce que je vais choisir je ne sais pas je vais choisir le style art psyché ensuite je descends je peux choisir la forme de l'image je vais choisir plutôt paysage et ensuite je clique sur créer votre image et donc voilà après quelques secondes d'attente on va avoir plusieurs propositions d'images avec ce que l'on souhaite donc ça peut être surtout pratique si on ne trouve pas le type d'image que l'on cherche où on a une page sur des thématiques très abstraites qui demande d'être créé et on ne saurait pas faire une photo imaginons ici hop je prends ça et j'ai donc mon image et donc voilà ça peut être très très intéressant à vous de voir si c'est fait pour vous ou pas donc ensuite dans les éléments qu'est-ce que l'on trouve ici je descends j'ai oublié de vous dire que si ici il y avait les images vous pouvez aussi créer des vidéos donc les vidéos ce n'est pas pertinent pour la photo de profil mais imaginons j'écris Italie je clique sur créer une vidéo là je peux aussi créer une vidéo et voilà le résultat ici on peut voir hop notre petite vidéo donc voilà je l'efface donc ici concentrons-nous sur notre photo de profil donc dans éléments si je descends il y a la zone sticker donc là bon c'est des stickers ce n'est pas le plus important mais ça peut être intéressant pour tous vos posts sur Facebook ça pourrait être quand vous allez devoir partager du contenu ben ça peut être toujours utile ensuite élément ben là beaucoup plus important c'est les photos donc les photos ben il y a toujours le même principe que si une couronne c'est accessible sur ma Canva Pro s'il n'y a pas de couronne tout le monde peut l'utiliser imaginons ici je prends celle-ci je la mets ici je n'ai pas du tout je n'ai pas de donc si je n'avais pas Canva Pro il y aurait un symbole qui me l'indiquerait mais ici comme j'ai Canva Pro ben il me le montre pas spécialement je reviens en arrière et donc on peut aussi choisir une image vous pouvez aussi écrire par exemple Italie avoir quelque chose d'adapté imaginons peut-être je ne sais pas moi ceci et vous pouvez emmener l'image regardez si je la mets là hop elle prend la place de l'arrière-plan si je la mets là elle prend la place de l'autre image donc voilà à vous je peux aussi la placer comme ceci elle n'est ni à l'arrière-plan ni à la place de l'autre image donc voilà à vous si vous voulez éliminer hop je la mets sur le côté donc les photos ça peut être très chouette si vous ne trouvez pas la photo adaptée parce qu'il y a quand même un certain nombre de photos qui sont seulement accessibles à Canva Pro vous pouvez aller ici à gauche sur Appli ensuite vous descendez et vous cherchez Pexels et Pixabay donc Pexels ici Pixabay ici vous cliquez dessus et là vous avez aussi d'autres images intéressantes que vous allez pouvoir prendre donc ensuite revenons donc dans nos éléments il y a les vidéos mais ici ce n'est pas ça sera pour le futur que c'est intéressant vous avez les audios vous avez des graphiques donc voilà imaginons vous avez besoin d'un graphique vous avez les tableaux vous avez les cadres donc qu'est-ce qu'un cadre donc ça c'est un récipient qui va avoir la possibilité d'accueillir une image j'ajoute une deuxième page juste pour vous montrer imaginons vous prenez ici cet ordinateur et vous le mettez là vous pouvez aussi écrire sur la barre de recherche par exemple lettre F j'ai oublié mais vous pouvez écrire lettre F pour avoir un récipient en forme de lettre F et donc là on peut voir qu'un petit paysage et c'est la manière de Canvan d'indiquer que cette zone là peut recevoir une image donc là je vais aller dans éléments je vais aller chercher une photo et là qu'est-ce que je peux faire je peux prendre une photo la porter on voit que je la porte et je peux la mettre sur la lettre F hop si je clique deux fois vous allez pouvoir décaler l'image comme ceci ou je peux même l'agrandir si je souhaite et ensuite je clique à côté et on voit le résultat donc ça ça peut créer des chouettes effets cela tout à fait facilement donc si je l'efface j'efface pour effacer vous pouvez mettre aussi à côté donc là nous avons donc ici je descends on a vu la majorité il nous manque juste les grilles donc les grilles je clique sur afficher tout c'est un ensemble de deux cadres ou de plusieurs cadres par exemple là il y a trois cadres imaginons je mets ceci et je peux mettre donc une image ici et une deuxième image ici si vous cliquez dessus vous pouvez aussi modifier l'espacement ou ce genre de choses et donc voilà ça ça peut être quand même très utile peut-être ce n'est pas le plus important pour créer votre photo de profil et donc voilà ça c'est la majorité des choses ensuite vous avez voilà d'autres petites choses mais c'est moins important ensuite si vous allez sur le texte vous pouvez ajouter du texte et vous pouvez donc ajouter du texte ça peut être toujours intéressant et là si vous avez du texte il y a tout un tas d'options on va analyser cela plus en profondeur par après mais ce qui est important de savoir c'est qu'on peut changer la police d'écriture on peut changer la taille on peut changer la couleur on peut faire pas mal de choses ici le texte on peut le déplacer imaginons je vais agrandir j'agrandis voilà il y a vraiment moyen de personnaliser comme on le souhaite et donc ici à gauche il y a l'espace marque donc l'espace marque c'est quand même assez intéressant parce que vous allez trouver tout ce qui est un peu en lien avec la marque et donc ici par exemple je peux aller chercher une photo que j'ai préalablement placée dans cet espace là et je pourrais prendre une photo de moi par exemple celle-ci et là qu'est-ce que je vais faire je vais faire modifier une photo enlever l'arrière-plan faites attention qu'enlever l'arrière-plan c'est seulement accessible si vous n'avez pas si vous n'avez qu'un d'un pro et je pourrais mettre mon image ici comme ceci donc voilà il y a pas mal de possibilités je pourrais effacer tout ce qui se trouve arrière imaginons là j'efface 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 et quand vous avez votre image qui se trouve par exemple ici je peux cliquer sur modifier une photo je vais aller sur ajuster et je vais mettre ajuster automatiquement et donc ça va retravailler un petit peu on voit que la tête est un peu plus claire donc ça ça peut être une solution facile qu'est-ce que je pourrais faire je vais dans éléments je vais mettre drapeau italien drapeau italien hop et je vais placer un drapeau italien à l'arrière ou quelque chose un peu comme ceci imaginons je prends celui-ci et je le place à l'arrière et là hop ma tête a disparu qu'est-ce que je fais je vais aller sur position ici à gauche et on voit que le drapeau se trouve au-dessus de ma tête hop et voilà on a changé l'ordre ma tête je pourrais peut-être l'agrandir un peu abaisser faire quelque chose comme ceci je pourrais peut-être choisir une autre image ici j'ai pris une tête comme ça hop voilà donc lorsque vous êtes content du résultat qu'est-ce que vous allez pouvoir faire vous pouvez cliquer sur partager ensuite télécharger et là vous pouvez télécharger en PNG ou si vous préférez en JPEG mais les deux options sont valides je conseille PNG c'est plus simple et ensuite vous cliquez sur télécharger alors concrètement je vais vous montrer ça peut être très très rapide vous allez pour si j'enregistre l'image si vous voulez créer votre photo de profil le but ce n'est pas de passer une heure à créer votre photo de profil ce qui est très important de comprendre quand on commence un projet c'est que celui-ci soit le plus facile à démarrer donc c'est la première étape très importante c'est de pouvoir démarrer facilement et ensuite que celui-ci ne soit pas trop chronophage que ce ne soit pas trop dur à pouvoir être entretenu en quelque sorte de pouvoir publier facilement du contenu et donc là concrètement si je devais créer une photo de profil qu'est-ce que je ferais ? je vais sur Canva ensuite j'écris photo de profil Facebook j'appuie sur Enter je regarde une possibilité imaginons j'aime bien celle-ci je clique dessus je clique sur personnaliser ce modèle ensuite ici je me dis est-ce que je remplace ma tête pour ça ou au contraire je pourrais effacer tout je me dis ah non je ne le fais pas je vais aller dans éléments je mets drapeau italien je place le but c'est d'apprendre l'italien je mets simplement le drapeau italien je le centre je peux me dire voilà moi ça me suffit je clique sur partager télécharger PNG télécharger et c'est fait voilà tout le reste c'est une perte de temps il sera toujours temps de l'améliorer voilà hop sauver donc voilà le but c'est vraiment d'aller vite et si un jour vous voulez l'améliorer vous effacez ça et peut-être que vous allez mettre ceci mais voilà au début il ne faut pas trop se compliquer la vie faites simplement ou par exemple la Vespa d'avant est assez sympathique c'est pas et voilà vous pouvez toujours changer mais voilà dans un premier temps allez sur la simplicité et ne vous compliquez pas la vie il y a moyen de faire ça très simplement donc ensuite là on a vu qu'on a téléchargé deux images donc je retourne sur Facebook et qu'est-ce que je fais on voit qu'il y a un petit appareil photo là je clique dessus et je vais aller importer une image j'apporte et je choisis celle-ci ouvrir et donc voilà il faut un peu le temps que cela charge et on va voir notre nouvelle photo de profil et on peut voir maintenant ici le rendu et on peut remarquer que la partie on va dire les coins avec le sorte est coupé et donc il est important de ne pas mettre les informations importantes à ces endroits là ici voilà je trouve que c'est bien coupé on pourrait potentiellement ici mais bon on ne va pas commencer à zoomer sur mes yeux moi je trouve comme ça c'est chouette je descends un petit peu et je clique sur enregistrer et donc voilà on a simplement créé notre photo de profil et ça vous pouvez le faire aussi simplement efficacement vous créez votre photo de profil et donc maintenant on va passer à l'étape suivante c'est de créer ici le banner à l'arrière et donc c'est un petit peu comme si on aménageait notre vitrine comme ça quand les personnes vont passer devant hop ils vont voir si le projet est adapté pour eux si voilà si ça les intéresse ou pas c'est donc maintenant le moment de créer le banner à l'arrière plan appelé aussi couverture et donc comment est-ce qu'on va faire cela je clique sur Canva on peut voir ici que je vous ai déjà préparé ici plein d'images de banners mais pour accéder à ça vous allez sur Canva simplement sur l'interface générale et vous écrivez banner Facebook et vous écrivez appuyez sur Enter et donc là il y a 200 000 modèles mais certains ne sont pas adaptés donc moi je vous conseille quand vous écrivez banner Facebook de cliquer ici sur couverture Facebook ou vous écrivez directement couverture et donc là vous avez 24 000 modèles que vous allez pouvoir modifier n'oubliez pas les couronnes donc regardez comme ça regardez aussi ici vous pouvez choisir des filtres pour avoir les propositions les plus pertinentes ou sinon avec 24 000 modèles on n'allait pas pouvoir tout regarder ici je vais un peu descendre pour trouver quelque chose de sympathique mais on peut voir qu'il y a beaucoup de modèles quand même très intéressants et donc moi qu'est-ce que je vais faire je regarde ici facilement je descends je descends et quand j'en trouve intéressant je vais pouvoir cliquer dessus et le modifier imaginons je trouve celui-ci sympathique je me dis ah ça c'est quand même chouette qu'est-ce que je fais je clique sur personnaliser ce modèle en cliquant sur l'élément on voit qu'il y a d'autres propositions similaires qui sont apparues par exemple ici et je trouve qu'elles sont même sympas alors qu'est-ce que je vais faire je vais mettre ici je clique là je me dis ah c'est quand même chouette qu'est-ce que je vais faire je vais cliquer sur personnaliser ce modèle ou on voit qu'il y a d'autres propositions donc voilà à vous un peu de choisir pour terminer moi je vais choisir celui-ci et je vais cliquer sur personnaliser ce modèle et donc maintenant ici je vais vraiment personnaliser ce modèle donc premièrement je vais cliquer sur le texte et je vais écrire apprendre je vais mettre Italia par exemple et je pourrais le laisser comme ceci ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais aller dans éléments je vais mettre photo donc je descends et je choisis la section photo et là je vais écrire par exemple Italia je pourrais mettre le drapeau quelque part je pourrais mettre ici ceci là je prends une image je la mets comme ça je prends une image je la mets comme ça je prends une image je la mets là et je prends cette image là et je la mets là et à vous voilà un peu de tester un petit peu les différentes combinaisons voir ce qui va bien ici par exemple ça pourrait être plus chouette comme ceci voilà vous un peu de tester et voir ce qui peut fonctionner donc ici voilà prenez un peu le temps de faire cela convenablement ici mon but c'est de vous montrer facilement comment on peut faire cela en quelques secondes il n'y a pas besoin de se compliquer la vie et seulement dans un second temps quand vous trouvez nécessaire vous le remodifiez mais l'important au début c'est d'aller vite et ne pas perdre trop de temps avec cela et ensuite lorsque c'est prêt vous cliquez sur partager ensuite télécharger vous pouvez télécharger en PNG comme c'est déjà et vous cliquez sur télécharger et donc là on vient de faire la couverture et c'est donc l'étape vous descendez vous cliquez sur vous revenez sur Facebook vous cliquez ici sur le petit appareil photo un petit peu comme tantôt mais vous cliquez ici ajouter une photo de couverture choisir une photo de couverture ou importer une photo moi je vais peut-être cliquer sur importer une photo on voit qu'elle n'est pas encore téléchargée donc on revient ici voilà je clique sur sauver donc elle est bien enregistrée sur l'ordinateur et donc je peux cliquer sur ajouter une photo de couverture importer une photo nous avons ici et je clique sur ouvrir et donc voilà on vient de faire tout cela on peut voir ça peut être très facile il n'y a pas besoin de se compliquer la vie et vous pouvez avoir un résultat très correct facilement et ici quand vous voyez l'aperçu si vous n'êtes pas content vous pouvez toujours revenir sur Canva vous rechanger et voilà vous dites voilà moi je veux faire quelque chose de plus simple j'efface tout hop je mets simplement ce décor là à l'arrière-plan hop je l'agrandis hop j'abaisse parfois le minimalisme c'est bien plus beau que tout le reste donc je clique sur partager télécharger télécharger et voilà à vous de de voir ce qui est plus adapté pour vous donc ici je change juste pour vous montrer que rien n'est définitif vous pouvez tout à fait remodifier donc je mets enregistrer modification et donc maintenant qu'il y a ceci je vais à nouveau le changer donc là je vais mettre changer la photo de couverture importer une photo et j'ai ma nouvelle photo hop donc voilà moi je préfère qu'on soit un peu plus minimaliste et je pense que cela me plaira plus donc qu'est-ce qu'il faut faire attention donc là par exemple ça c'est chouette et donc pour moi ce qu'il est important de retenir c'est qu'il faut se mettre un peu dans la peau de la personne qui ne vous connaît pas et qui va arriver sur cette page et donc ici il faut faire attention au nom donc apprendre ici l'italien on peut comprendre la personne qu'elle va voir celle elle va voir s'il est intéressé ou pas si elle n'est pas intéressée par apprendre l'italien ben en soi elle va partir mais ce n'est pas grave parce que ici le but de la page c'est que les personnes qui souhaitent apprendre l'italien suivent le contenu mais donc si une personne qui n'est pas intéressée par ce n'est pas du tout un problème au contraire si une personne est intéressée il faut qu'elle se dise ah oui il faut absolument que je suive le contenu de cette page car il est peut-être pertinent pour moi et donc là moi je trouve qu'avec un titre qu'on va apprendre l'italien on comprend directement ça pourrait être apprendre l'italien rapidement apprendre l'italien facilement mais voilà il faut vraiment se mettre dans la tête de la personne qui va arriver sur votre page et se dire est-ce que la personne va comprendre si c'est intéressant pour elle la photo de profil lorsqu'il y a une tête ça rend un petit peu plus humain et on voit un petit peu qui est derrière le projet mais voilà c'est à vous d'adapter je dirais qu'il faut faire attention que ce soit quand même bien net ici je trouve que c'est quand même relativement net on peut voir que la tête est un peu on pourrait dire un peu bizarre je pourrais mettre peut-être une autre ou je souris mais c'est à vous d'adapter avec votre projet et c'est un peu l'opportunité de montrer un peu si votre projet est plutôt sérieux plutôt décalé plutôt humoristique voilà à vous de voir un petit peu il faut se rendre compte quand on met quelque chose les personnes vont interpréter et l'idéal c'est mettre du contenu que les personnes vont interpréter de la manière dont vous souhaitez et donc ici pour l'arrière-plan ce que moi je conseille c'est que ça ne se répète pas trop par exemple si il fait écrit apprendre l'italien ici est-ce vraiment nécessaire d'écrire ici apprendre l'italien ce serait plutôt intéressant de mettre apprendre l'italien ici et de mettre je j'ai formé plus de 8000 personnes pour apprendre l'italien et donc c'est une information complémentaire et je trouve cela plus pertinent donc voilà vu que la personne qui arrive ici va voir les trois informations ici ceci ceci et ceci à l'arrière-plan si vous êtes par exemple un restaurant vous pouvez mettre la carte de votre restaurant donc ça peut être une bonne manière de donner un peu un aperçu général de votre projet donc voilà donc ça c'est ces points-là ça c'est quand même très important quand vous créez une page de faire ces étapes-là donc maintenant on va créer notre premier post donc comment est-ce que l'on fait donc moi je vais simplement écrire ici je vais mettre premier premier post et puis je clique sur publier vous pouvez vous apercevoir que ce n'est pas très compliqué de publier du contenu sur Facebook par contre avoir des résultats c'est autre chose et donc ici la première chose c'est de comprendre comment est-ce que cela fonctionne mais ce qui est très important aussi c'est de comprendre comment réaliser cela de manière efficace pour avoir des résultats car sinon ça n'a pas beaucoup de sens de passer son temps là-dessus donc pour simplement écrire on peut voir c'est très simple et si vous avez fait une erreur vous pouvez toujours cliquer sur les trois petits points vous pouvez modifier la publication vous pouvez aussi imaginons la déplacer dans la corbeille vous pouvez ici je vais la modifier hop j'y mets premier post et je pourrais mettre deuxième ou je peux changer je peux tout à fait la remodifier rajouter une image voilà ce n'est pas voilà c'est pas voilà lorsque vous avez fait quelque chose ce n'est pas définitif ne vous tracassez pas et ensuite ici imaginons que je souhaite supprimer je vais déplacer dans la corbeille déplacer et donc voilà l'élément a disparu imaginons maintenant je vais faire un deuxième post je peux aller ici ou je peux directement cliquer ici sur faire une vidéo en direct où je peux ajouter une photo une vidéo un réel une autre manière de faire un post sur facebook donc quand on met quelque chose on va appeler ça un post donc voilà c'est le nom après il y a plusieurs noms possibles mais on va appeler ça faire du contenu donc si vous mettez du contenu c'est comme ça que l'on fait on écrit simplement ici on ajoute ce que l'on souhaite donc maintenant je vais vous montrer une autre manière de proposer du contenu vous allez sur canevas on retourne sur la petite maison ici je vais revenir en arrière donc je clique ici sur canevas et qu'est-ce que je vais faire sur ma barre de recherche je vais écrire post post facebook et donc là moi je vais écrire comme ceci vous pouvez simplement écrire facebook vous allez avoir si vous écrivez ici facebook et vous allez avoir des propositions de contenu avec des formats adaptés pour facebook on peut voir ici je pourrais choisir par exemple on choisira un qui me plaît je vais prendre ceci et je vais cliquer sur personnaliser ce modèle et donc vous prenez un design ne vous tracassez pas trop pour le format vous en prenez un proposé par canevas et ensuite vous allez pouvoir le modifier donc ici par exemple je pourrais mettre du contenu et ensuite je peux cliquer sur partager donc lorsqu'il a adapté avec mon smartphone ensuite télécharger et ensuite png télécharger et hop je le télécharge et après je peux revenir sur facebook et l'importer lorsque vous construisez ici un post vous pouvez aussi aller venir à gauche dans la zone importer pour pouvoir importer des images depuis votre ordinateur et les ajouter sur votre design si vous avez des photos sur votre téléphone vous pouvez aussi utiliser canevas sur votre téléphone et comme ça aller chercher les images de votre téléphone donc la zone importée est très importante pour pouvoir adapter le post à vos besoins et lorsque le post est réalisé ici que tout est parfait vous pouvez cliquer sur partager et au lieu de télécharger vous pouvez aussi cliquer sur partager sur les réseaux sociaux et le partager sur une page facebook et là on va connecter un nouveau compte on va connecter le compte ici je vais mettre continuer par le strat mais là ce sera votre propre compte donc je vais mettre vous êtes déjà associé je vais continuer par le strat et donc là moi je vais m'adapter et je vais je clique ici connecter un nouveau compte je ne sais pas pourquoi il y a un petit bug je vais mettre peut-être modifier les paramètres ah voilà donc ici je vais me connecter au bon compte apprendre l'italien je clique sur suivant on voit qu'il y a des différentes questions à vous de choisir et je clique sur terminer et donc maintenant quelle est la conséquence de cette démarche qui est peut-être un petit peu technique à vous d'essayer c'est que maintenant quand je suis ici si je clique sur partager je clique sur partager sur les réseaux sociaux sur une page facebook je vais pouvoir partager directement sur la bonne page ici comme j'ai une autre page qui est phototracteur je risque de la mettre là-dessus donc je mets je choisir une autre page apprendre l'italien donc évidemment il faut si vous avez plus de page il ne faudrait pas l'envoyer sur la mauvaise page et donc qu'est-ce qui se passe maintenant si je clique sur publier maintenant sans aller sur facebook on va pouvoir publier sur sur facebook donc si je reviens sur ma page regardons on va avoir ici notre publication qui va apparaître dans quelques secondes regardons jetez un oeil à votre publication il faut un peu le temps que cela fonctionne et voilà je viens de publier quelque chose on peut voir que ce n'est absolument pas pertinent à ma page donc je vais faire ça et je vais mettre donc je vais le modifier je reviens sur ma page et donc ici on voit ma nouvelle page on revient on voit ici mon premier post et donc qu'est-ce qui est intéressant avec Canva donc si vous êtes ici sur Canva je reviens non ici sur Canva ce qui est vraiment intéressant c'est que vous allez pouvoir créer du contenu rapidement ici et puis publier directement sur ben facebook ou en autre réseau social sans même sortir de Canva et donc le but vraiment de cet outil c'est que vous allez avoir très facile à créer votre compte sur facebook mais vous allez aussi avoir très facile à pouvoir l'alimenter car les réseaux sociaux c'est un endroit où il faut savoir publier beaucoup pour avoir des résultats évidemment il y a des exceptions mais de manière générale publier beaucoup est préférable et le but n'est pas de publier 10 contenus le premier jour et ensuite plus rien mais c'est d'être régulier dans le temps donc publier je ne sais pas moins 3 contenus chaque semaine pendant imaginons 10 ans ben vous allez voir les résultats sont différents que si vous publiez 30 contenus le premier mois et puis plus rien sur la suite donc publier beaucoup est un point important mais surtout un autre point très important c'est de créer un processus qui permet de suivre le rythme et donc avoir un outil comme Canva qui vous fait gagner du temps et que publier ne vous prenne qu'une minute ou deux ben voilà ça vous permet de tenir dans le temps et ça c'est très 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 important et donc ici si on regarde un petit peu pour créer vos publications qui peuvent être de formats différents moi je vous conseille donc si je vais un peu supprimer tout ce qui se trouve ici hop je vais foutre ça là hop voilà donc ici on a vu la zone design éléments texte masque importer dessin donc la zone dessin donc les dessins permettent ici de dessiner donc ici je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à voir je vais peut-être augmenter là ah voilà l'épaisseur était trop petite donc voilà ici c'est pas un saut ces marqueurs ils permettent de dessiner vous pouvez utiliser la gomme pour effacer donc voilà ça c'est une chose qu'on peut faire sur Canva ça va peut-être vous intéresser ou peut-être pas mais c'est voilà vous de voir imaginons vous allez sur l'espace marque donc moi j'utilise quand même beaucoup je vais prendre mon image par exemple celle-ci je l'agrandis je vais modifier une photo je vais l'effacer parce que voilà moi je n'aime pas trop l'arrière-plan ensuite qu'est-ce que je vais faire je vais prendre dessin je vais prendre ce petit marqueur-ci et je peux faire un truc un peu comme ceci je vais sur position je vais placer ceci devant je place ma personne devant et voilà j'ai fait un truc comme ceci à l'arrière-plan je vais mettre quelque chose d'autre par exemple ceci je vais essayer de le mettre je ne vais pas remplacer CTRL Z je prends ceci à l'imaginons je prends hop je mets ALT 1 ou position je vais mettre ça derrière voilà et donc voilà je pourrais créer des choses un peu créatives en quelques secondes et cela sans trop prendre la tête et les pinceaux ça peut peut-être vous intéresser vous pouvez utiliser les pinceaux ici avec une transparence de de son mais vous pouvez aussi les mettre beaucoup plus léger et seront bien moins visibles ça vaut un peu de tester donc les dessins ça existe ensuite il y a la zone appli qui peut peut-être vous intéresser donc dans la zone appli vous avez ce qu'on appelle des applications donc les applications c'est un endroit où il y a plein de choses intéressantes notamment les populaires on en a déjà vu un c'est le média magique qui permet de créer des images avec de l'intelligence artificielle vous avez aussi un autre intéressant c'est ici celui-ci qui permet de faire des codes QR donc vous ajoutez l'URL ici et vous pouvez générer facilement votre votre QR code imaginons je vais ici je prends l'URL CTRL-C je vais ici sur Canva CTRL-V générer un code je peux même personnaliser un petit peu générer un code et je génère un QR code très facilement donc ça c'est un chouette petit outil donc dans appli il y a d'autres choses qui peuvent peut-être vous intéresser vous avez les mock-up donc les mock-up ça c'est chouette parce que ça ressemble un petit peu à ceci imaginons je prends le téléphone je le mets là peut-être l'agrandir un petit peu hop je le déplace et là qu'est-ce que je vais faire je vais aller chercher une image donc par exemple je vais prendre une image plutôt verticale ça ira peut-être mieux donc ici je regarde un petit peu une image qui pourrait bien fonctionner ou bon c'est bon je prends la première image qui vient je la mets dedans hop et on va avoir l'image qui était ici elle va se retrouver sur le téléphone si elle est verticale ça fonctionnera mieux car le téléphone est vertical je vais prendre par exemple ici je vais mettre tour de pise de pise je peux même mettre ici dans mes choix je vais mettre quelque chose de vertical je prends cette image-ci on va voir comment elle va se placer donc là il faut plus tard que ça charge et on voit notre image dans le téléphone et donc les mock-up ça peut être chouette pour avoir des rendus intéressants voilà pour moi c'est certainement pas sous-estimé une autre qui marche bien c'est Daily qui permet de créer des images avec de l'intelligence artificielle imaginons je veux créer une école de allez je vais mettre une école d'art en Inde c'est pareil j'ai créé ça pour hasard je clique sur générer et je peux ainsi générer une image avec de l'intelligence artificielle ça peut peut-être vous aider au contraire ça ne vous aide pas mais voilà c'est chacun son projet chacun un peu ses besoins et c'est un peu à vous à regarder on voit un petit peu je vous avoue que je ne connais pas les écoles d'art en Inde mais je ne sais pas si c'est pertinent à la recherche mais voilà ça ressemble comme un petit peu à l'aide je ne sais pas ça vous voilà je ne sais pas mais voilà n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez besoin généralement ça marche quand même bien ensuite qu'y a-t-il comme autre application intéressante il y a l'effet magique l'effet magique comment est-ce que cela fonctionne donc vous pouvez prendre un élément ici par exemple celui-ci et ensuite quand vous avez un élément vous pouvez écrire comment celui-ci va devenir par exemple de l'eau et vous cliquez sur effet magique donc que va-t-il se passer la patte ici ou la trace ce qui se trouve là va avoir va garder la même forme mais va avoir un aspect différent et voilà le résultat on pourrait choisir par exemple cette version là et l'ajouter à notre design et donc voilà vous pouvez faire cela comme ça moi je vous avoue c'est pas l'outil que je préfère parce que je trouve ça manque un peu de beauté c'est peut-être pas toujours très beau mais imaginons vous êtes dans les éléments vous prenez une forme par exemple le coeur vous prenez le coeur et ensuite et ensuite là vous allez dans application on va aller rechercher notre notre ami effet magique je clique dessus vous voyez sélectionner un élément je sélectionne un élément on voit qu'il est sélectionné ici et je vais mettre effet ballon je clique sur effet magique et on va avoir notre coeur en effet ballon donc voilà ça peut être intéressant à vous tester ou voir un peu si c'est intéressant pour vos projets et donc voilà les résultats on peut voir par exemple ceci on peut voir par exemple celui-ci c'est peut-être le meilleur et on peut enlever le reste donc voilà à vous d'essayer de voir si ça marche pour vous si c'est intéressant pour vous à vous tester un petit peu donc dans appli il y a d'autres choses qui peuvent vous intéresser donc je vais aller dans populaire il y a Google Drive donc vous pouvez aller chercher des éléments de Google Drive sur YouTube vous pouvez aller chercher des vidéos YouTube imaginons moi je vais cliquer YouTube et je vais écrire Canva et j'espère qu'il y aura des vidéos voilà par exemple ça c'est une de mes vidéos donc je clique dessus et je peux donc ainsi ajouter une vidéo dans un design on va voir cette autre vidéo voilà ça aussi c'est une vidéo à moi on va voir une vidéo à moi donc voilà n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse donc ensuite dans les autres applications ici on va voir que je vais essayer de trouver une intéressante Google Photos si vous avez des photos là-dessus ensuite il y a plein d'outils qui peuvent vous aider comme par exemple Agent qui permet de créer des avatars avec de l'intelligence artificielle donc voilà ça c'est vraiment un si vous avez besoin de ce genre de choses tout le monde n'a pas besoin de ça et donc vous pouvez choisir l'image vous pouvez ajouter le texte et ensuite vous pouvez lui choisir une voix et générer la vidéo donc il y a plusieurs applications qui permettent de faire ça mais voilà ça vous doit voir si vous avez envie de mettre ça ou pas ensuite voilà il y a plein d'autres applications comme par exemple Murph AI qui permet d'ajouter de la musique ce genre de choses ensuite qu'est-ce que l'on peut trouver Mojo AI permet de faire des images Nero permet de créer des avatars Imagine permet de créer des images avec de l'intelligence artificielle donc voilà il y a vraiment beaucoup de choses ça vaut un peu de regarder je ne vais pas tout les expliquer sinon voilà ça prend peut-être beaucoup de temps Sound Draw permet d'ajouter de la musique créer avec de l'intelligence artificielle donc on voit vraiment c'est un endroit où il y a beaucoup de choses avec de l'intelligence artificielle voilà il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses une application qui voilà je trouve important de vous montrer c'est Typecraft qui permet d'ajouter du texte imaginons par exemple moi je vais écrire ici Italie ensuite je peux choisir la police d'écriture je vais prendre Chiromiro celui-là il est trop bizarre je n'aime pas trop il n'y a pas du Arial peut-être voilà Artbrush ça c'est sympathique donc nous avons ici le mot Italie je peux changer la couleur imaginons je choisis cette couleur-là voilà il n'a pas choisi j'ai l'impression hop voilà il a choisi la couleur on peut choisir ici trois types de format on va dire que c'est bon pour nous et donc là quand on est content on peut ajouter un autre design et donc ce qui est assez particulier ici c'est que si vous agrandissez ici on peut faire ça mais on va surtout pouvoir modifier l'élément et comment est-ce que l'on peut faire ça c'est ici comme ça tac 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 et vous pouvez créer des effets avoir un peu de tester les choses voilà update élément et nous avons donc notre élément donc ça ça peut être sympa pour faire des visuels intéressants voilà vous un peu de tester si vous aimez bien vous aimez pas voilà timecraft c'est facile c'est gratuit ça fonctionne bien après voilà vous de voir si c'est pour vous ou pas ensuite voilà il y a plein d'autres choses mais ce qui est important pour moi c'est l'outil files plutôt l'outil donc si ça c'est chouette parce que cela permet d'ajouter des animations assez sympathiques vous pouvez les ajouter et voilà ça peut être quand même des choses intéressantes par exemple cette animation-ci elle est quand même assez jolie et vous pouvez l'ajouter à votre design il faut un peu le temps que cela charge ici donc voilà il y a plein de petites animations c'est quand même sympathique voilà moi je vous la conseille ensuite en descendant ici il y a d'autres applications à vous tester un petit peu imagine voilà par exemple c'est les confettis ça permet de créer des confettis à l'arrière-plan regardez mais voilà à vous un peu de regarder un petit peu voilà je vous conseille vraiment si voilà il y a vraiment beaucoup d'applications voilà il y a vraiment plein de choses vous pouvez créer des émojis Giphy ça c'est quand même très important donc sur les réseaux sociaux vous avez sûrement déjà vu des GIF donc ce genre de choses et vous pouvez les ajouter grâce à Giphy donc ça ça peut être très très chouette ça peut être donc là c'est un peu flou parce que ça la charge mais après ça va arriver plus net mais voilà ça ça peut être très très chouette ajouter à votre design ça crée un côté sympathique donc je vais bientôt terminer avec les applis ou sinon on va passer des heures là-dessus donc qu'est-ce qui est important de vous montrer ben voilà je pense que le gros il est montré après voilà il y a toujours des petites choses à voir n'hésitez pas à regarder une autre vidéo j'explique davantage ce genre de choses et donc voilà je pense que pour les posts on a compris le gros dernière chose que j'aimerais bien montrer un petit peu sur lorsque vous créez du contenu pour les réseaux sociaux imaginons je crée comme ceci si vous cliquez sur l'image vous allez premièrement ici pouvoir la modifier on va voir ensemble toutes les options mais vous pouvez la retourner ici si par exemple vous voulez la retourner dans ce sens là vous pouvez ici sur le style de la bordure ajouter une bordure tout autour peut-être une bordure pointillée imaginons je fais une bordure comme ceci vous pouvez choisir la couleur de la bordure imaginons je vais faire une bordure jaune moi je ne sais pas pourquoi je peux arrondir les angles ce genre de choses et imaginons je fais ceci bon ce n'est pas un résultat exceptionnel mais c'est juste pour l'exemple je prends une autre image je la mets peut-être ici je peux prendre la première image prendre le petit pinceau et hop il y a le même effet qu'impliquer l'autre image donc ici sur cette image si je peux également l'animer si je souhaite l'animer donc l'animer c'est ce genre de choses avoir une petite animation créer une animation personnalisée faire hop par exemple ici je vais faire par exemple comme ceci donc voilà il y a moyen vraiment de jouer de s'amuser de faire plein de choses sympa et voilà pour moi Canva est aussi en plus d'un outil pour travailler mais ça doit être quelque chose d'amusant et de plaisant et c'est très important pour pouvoir durer dans le temps ensuite ici vous pouvez mettre si c'est transparent ou pas ça peut être très utile imaginons je prends une je vais mettre une personne je mets par exemple cette personne-ci ici je la mets là je fais quelque chose un peu comme ça voilà vous de voir je vais faire un peu plus de tip-tête si je fais quelque chose comme ceci ensuite vous pouvez mettre une image par exemple l'espace vous pouvez mettre une image un peu comme ceci tac hop ensuite si vous allez sur position vous pouvez mettre ceci à l'arrière-plan vous voyez ceci que je peux effacer et vous pouvez décider que l'image à l'arrière-plan vous la faites ici très légère voilà il y a plein de possibilités ça vaut un peu de faire ce que vous souhaitez et ensuite imaginons je décide de mettre du texte et je l'ajoute peut-être ici et je l'ajoute peut-être je ne sais pas ici mon texte donc voilà ça vaut de créer des choses de jouer un peu avec tout ça mais c'est une chose qui peut être utile donc quand on a l'image on peut aussi donc ici la verrouiller cela veut dire que si vous cliquez dessus vous n'allez pas pouvoir la changer mais pour changer vous devez déverrouiller et donc lorsque vous avez une image vous pouvez aller sur tout donc ici je vais la déverrouiller cliquez sur modifier une photo et donc modifier une photo il y a pas mal d'options intéressantes et je vais les utiliser avec une autre image qui n'est pas découpée on va prendre par exemple une famille un ami et je vais prendre et je vais prendre par exemple ici je vais prendre allez je prends cette famille là hop allez je prends cette image ici et donc là je peux cliquer dessus je peux cliquer sur modifier une photo et là il y a quelques outils qui sont principalement avec Canva Pro donc si ça ne vous intéresse pas vous pouvez passer au chapitre suivant mais voilà moi je vous conseille quand même de regarder parce que peut-être que ça serait intéressant pour vous effacer l'arrière-plan ça on a déjà vu cela permet d'effacer l'arrière-plan généralement ça marche quand même très bien si je reviens derrière CTRL Z donc ici pour enlever ce qui a été effacé je peux réinitialiser les outils hop et on retrouve notre arrière-plan deuxième possibilité c'est la gomme magique imaginons il y a un élément qui me dérange et je souhaite l'enlever ici voilà les cheveux qui se trouvent là voilà n'hésitez pas à retoucher vos images et voilà les cheveux ont disparu donc ça la gomme magique ça marche bien ça peut être sur les boutons si vous avez des boutons sur un visage ça peut être utilisé pour ça un autre outil intéressant c'est l'agrandissement magique qui permet d'agrandir l'image regardez ici hop agrandissement magique et l'image va se retrouver aussi sur les côtés donc pour un peu le temps que cela charge non là il n'a pas bien capturé ah voilà si hop voilà donc voilà il y a moyen de s'amuser il y a moyen de faire plein de choses c'est à vous de trouver ce qui vous convient mais ce qui est vraiment important sur donc sur Facebook c'est que votre page elle apporte un plus aux personnes qui vont arriver sur cette page donc si votre page ressemble à ça elle est assez sympathique mais ensuite le contenu il est nul personne ne va commencer à vous suivre donc il faut vraiment que votre page réponde à un problème et qu'elle y réponde vraiment et donc que si moi je souhaite apprendre l'italien ensuite ici mes posts me permettent d'apprendre l'italien je vais avoir envie de suivre davantage et donc voilà il faut vraiment se dire la première étape c'est de créer la page mais ensuite il faut maintenir la promesse annoncée ici qui est apprendre l'italien et voilà si vous arrivez vraiment à faire cela c'est un premier pas intéressant pour grandir un deuxième pas important sera de répondre aux commentaires car ça c'est il faut se dire que Facebook a envie d'avoir des créateurs de contenu qui publient beaucoup comme ça Facebook a plein de nouveaux contenus à montrer à ses utilisateurs mais il a aussi envie d'avoir des personnes qui publient du contenu et qui qui vont engager la discussion qui vont discuter car vraiment l'objectif final de Facebook c'est que les personnes passent le plus de temps possible sur YouTube surtout les utilisateurs et que s'ils passent leur temps à discuter sur cette plateforme Facebook est content et ils se font de l'argent donc ici on a vu pas mal de choses on va un peu maintenant approfondir les différentes sections donc la section à propos et ensuite on va voir un peu toutes les autres sections et maintenant que je souhaite modifier ma section à propos il faut vraiment faire attention donc là je clique par exemple sur un propos que là je ne sais pas le faire et donc quelle est la raison donc c'est une chose qui risque aussi peut-être de vous arriver c'est de savoir avec quel compte vous êtes en train d'interagir donc là moi on voit qu'il y a ma tête mon profil personnel cela veut dire que j'agis en tant que mon compte personnel Paul Ostrade mais si je souhaite agir en tant qu'apprendre italien je dois basculer ici pour ici passer et devenir agir en tant qu'apprendre italien imaginons un employé de Coca-Cola qui son métier est de répondre aux commentaires sur les publications de Coca-Cola cette personne là peut interagir en tant qu'elle-même personne elle-même ou elle peut interagir au nom de Coca-Cola et donc vous allez voir Coca-Cola qui vous répond et donc voilà ici c'est la même chose vous pouvez interagir en tant qu'apprendre italien ou en interagir en tant que personne donc comme si vous interagissez du point de vue privé ou professionnel donc ici maintenant que vous êtes ici vous allez pouvoir modifier la section à propos en ajoutant votre adresse la zone de service le numéro de téléphone toutes les informations qui peuvent être importantes si vous voulez que quelqu'un trouve de manière très facile ces informations au site web voilà vous de d'ajouter des choses on va voir par rapport au site web on va voir pas mal de choses mais c'est par la suite parce que voilà il y a beaucoup de choses importantes à connaître et donc voilà on peut voir ici que dans Photob on a déjà fait des petites choses et ensuite ici c'est du détail c'est moins important donc ici on peut voir que ça c'est la partie la partie la plus simple de Facebook et maintenant on va rentrer dans une deuxième partie d'une page car il y a un lieu qui s'appelle la Meta Business Suite une sorte de manière un peu avancée de gérer votre page donc moi je vais cliquer dessus et on arrive maintenant sur notre Meta Business Suite et on va pouvoir donc créer une publication depuis ici donc on peut créer des publications faire des publicités ce genre de choses vous pouvez créer une liste de choses à faire ici bon là ça c'est à vous de voir si c'est intéressant on peut voir les résultats des publications on voit qu'ici il n'y a qu'une personne qui est touchée ce genre de choses on peut voir beaucoup de choses et donc faites à chaque fois attention qui c'est à gauche il y a les différents menus donc dans la zone notification vous allez avoir toutes les notifications dans la zone agenda vous allez avoir tout l'agenda de ce que vous avez publié ou de tout ce que vous allez publier dans le futur que vous avez programmé parce que vous pouvez programmer un post donc si je clique sur programmer vous pouvez cliquer sur programmer une publication pour accéder à l'interface où vous allez pouvoir dire vous créez une publication vous allez pouvoir dire exactement à quel moment elle sera publiée et donc ça c'est surtout intéressant si vous voulez avoir une publication imaginons vous n'avez pas le temps de travailler le samedi ou le dimanche et vous voulez programmer une publication qui sera publiée qui sera visible par les autres seulement à ce moment là et donc pour ce faire c'est un petit peu comme une publication normale il faut choisir soit une photo une vidéo du texte vous pouvez ajouter par exemple des petits émojis qui montent votre humeur par exemple chanceux enregistrer vous pouvez créer toute une publication un peu classique et ensuite vous allez devoir choisir la date exacte du moment et donc ensuite vous pouvez cliquer sur programmer et donc voilà ça peut être une manière intéressante donc je vais abonner des modifications j'en ai pas besoin et donc c'est une raison vous allez pouvoir ici voir dans l'agenda tout ce qui a été publié dans le passé et vous allez pouvoir en voir aussi dans le futur les choses qui vont être publiées ensuite ici dans contenu vous allez pouvoir voir les résultats de vos contenus donc par exemple ici à celle-ci vous pouvez voir plus d'informations sur celle-ci sur celle-ci sur celle-ci et vous pouvez peut-être faire de la publicité à partir de cela on voit que Facebook incite vraiment les créateurs de contenu à ajouter de la publicité à utiliser la publicité et on voit ça un peu partout il ne parle que de ça donc ça c'est une chose par exemple si je clique sur ça et là il va me montrer différentes statistiques le nombre de personnes qui ont vu le nombre de personnes qui ont interagi voilà vous allez pouvoir voir davantage d'informations sur le contenu ensuite il y a la zone statistique où là aussi vous allez avoir plus d'infos mais vraiment plus accès statistique du contenu et vous pouvez voir que quand vous cliquez sur statistique il y a plein de petites rubriques sous rubriques comme les résultats l'audience le benchmark la présentation le contenu voilà il y a vraiment si vous voulez voir voilà si vous voulez vous perdre dedans il y a énormément de choses mais voilà moi je vous rappelle vraiment pour moi ce qui est important de savoir c'est que si vous êtes sur Facebook vous voulez communiquer il faut vraiment se concentrer sur deux choses importantes un répondre vraiment aux problèmes que que vous annoncez de répondre et d'avoir d'être régulier dans ce que vous publiez qui permet d'aider les personnes d'être vraiment régulier et que ce soit le plus facile possible et donc ici ne vous perdez pas avec des choses trop compliquées évidemment si vous avez une page Facebook avec 100 000 personnes c'est intéressant tous ces outils mais voilà il faut aussi il faut passer son temps à publier pas trop à suranalyser et à se perdre avec des choses qui sont certes intéressantes mais qui ont leurs limites donc là je vais sortir sans faire exprès de la Meta Business Suite mais voilà vous pouvez ici ajouter par exemple des publicités vous pouvez cliquer sur publicité ensuite si vous allez sur tous les outils là on peut se perdre mais vraiment se perdre il y a énormément d'options que vous allez pouvoir choisir mais voilà moi je vous conseille vraiment ne vous perdez pas trop avec toutes ces choses là sinon ça risque d'être compliqué et voilà moi je vous conseille de vraiment vaut mieux être simple et efficace que se perdre avec toutes des choses bien compliquées ensuite dans les paramètres là c'est quand même important vous allez pouvoir régler des paramètres par exemple ici vous avez vos différentes pages et ce genre de choses et donc ça parfois aller aux paramètres paramètres de langue ou ce genre de choses ça c'est quand même à connaître donc voilà ici pour cette zone Meta Business Suite et donc regardons maintenant comment programmer une publication sur Canva donc sans être sur Facebook mais pouvoir la publier directement depuis Canva pour ce faire moi je vais aller sur Canva je vais mettre Facebook ici je vais mettre publication Facebook carré ça me plaît je vais choisir imaginons une qui peut être sympathique je vais mettre allez imaginons je vais prendre ça pour faire simple je crée donc une publication je vais pouvoir l'adapter avec les informations que je souhaite imaginons je vais mettre j'ai ajouté du texte je vais mettre qu'est-ce que je vais faire je vais mettre les les sept raisons d'apprendre l'italien j'agrandis ceci et je vais pouvoir créer toute ma publication imaginons je vais faire un arrière-plan je pourrais mettre ici l'italie je peux prendre le drapeau le mettre à l'arrière ici je pourrais peut-être changer la disposition et adapter voilà avouer un peu de créer ce que vous souhaitez imaginons ici je ne vais pas prendre le temps de faire quelque chose de très élaboré mais lorsque vous avez terminé votre publication vous pouvez aller en haut sur partager ensuite vous pouvez cliquer sur partager sur les réseaux sociaux comme avant sur une page facebook et vous pouvez ici choisir la bonne page ici apprendre l'italien mais vous pouvez aussi cliquer ici et choisir allez on va publier le 23 à 20h13 de l'heure de cette heure là et vous cliquez sur fini et vous pouvez planifier donc cette option de planifier est seulement accessible si vous avez qu'un va prendre mais voilà ce n'est pas indispensable vous pouvez le faire sur la metabusiness suite comme on a vu avant et voilà c'est juste une option voilà je préférais vous informer là dessus c'est maintenant le moment de regarder comment on crée un groupe car on a vu la première possibilité d'attirer un public sur facebook c'est de créer une page maintenant il y a la deuxième possibilité c'est de créer un groupe et donc pour créer un groupe on redémarre sur notre profil personnel et ensuite à gauche il y a différentes options et cette fois-ci on va cliquer sur groupe ensuite quand vous cliquez sur groupe vous allez pouvoir créer un nouveau groupe je clique dessus et donc là vous allez pouvoir ajouter le nom par exemple le nom du groupe go to italy je n'en sais rien je fais ça au hasard choisissez la confidentialité est-ce que c'est privé est-ce que c'est public ici je vais faire privé mais voilà si vous voulez attirer le plus de monde possible généralement c'est mieux public mais voilà si vous voulez davantage de contrôle ou si vous voulez faire une communauté plus exclusive souvent privé c'est intéressant voilà donc les deux voilà à vous de voir si ça vous intéresse ici je vais faire privé je n'ai pas suffisamment envie d'avoir tout le monde là-dessus ensuite masquer le groupe moi je vais mettre masquer donc seules les personnes qui connaissent le groupe ou qui sont dans le groupe peuvent voir le groupe je n'ai pas envie de mais dans votre cas a priori ce sera l'autre option qui est la plus intéressante et ensuite inviter des amis ici je n'invite personne et je clique sur créer et donc là on voit ce n'est pas spécialement compliqué de créer un groupe et lorsque voilà vous avez terminé de créer votre groupe vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan et pour ça bien évidemment vous pouvez utiliser Canva ou simplement prenez une photo et vous la mettez là et vous la découpez ici on a déjà vu ensemble comment le faire de l'autre côté donc je ne vais pas spécialement me répéter car ce sera un peu la même chose donc ici comment est-ce que cela fonctionne ici je suis tout seul sur le groupe ça m'a un peu triste et ensuite pour écrire il suffit c'est une publication un peu normale je peux écrire holo par exemple je ne sais pas holo et puis je clique sur publier et donc on voit voilà il faut un peu tester avec la pratique mais vous allez voir que vous allez vous en sortir vous pouvez commenter une publication donc ça c'est valable surtout Facebook c'est des choses qui se retrouvent un peu partout et donc là je vais dire IG bon voilà ici j'écris vraiment n'importe quoi mais c'est juste pour comprendre et on peut voir qu'il y a une sorte de petit badge que je suis auteur du poste et donc on voit que c'est l'auteur du poste qui a commenté et on voit que je suis administrateur du groupe car vous pouvez inviter des personnes à rejoindre le groupe mais vous pouvez aussi en quelque sorte gérer les personnes qui sont dans le groupe en nominant certaines personnes comme des administrateurs qui ont des ils peuvent réaliser des actions que d'autres ne peuvent pas par exemple ajouter des nouveaux membres supprimer des membres ce genre de choses car ce qui est vraiment difficile avec Facebook et ça c'est valable aussi sur des pages c'est tout ce qui est un peu gestion des commentaires car voilà parfois ça peut être pénible moi parfois quand je fais des publications sur des pages un peu plus où il y a un peu du monde sur des sujets parfois les commentaires négatifs arrivent assez facilement et c'est parfois difficile à gérer et il faut soit quand vous avez un commentaire qui est problématique vous pouvez appuyer sur les trois petits points soit vous le supprimez soit vous donc si c'est mon propre commentaire mais si c'est le commentaire de quelqu'un d'autre vous pouvez soit le supprimer s'il est problématique soit vous le masquer donc si vous cochez masquer la personne qui a publié son commentaire le verra mais les autres personnes ne le verront plus je pense que certaines personnes proches vont peut-être le voir mais la majorité des personnes ne le verra pas et donc la personne est toujours convaincue que ce commentaire est là mais il n'y a personne qui le voit et donc ça ça peut être une stratégie dans les groupes s'il y a des personnes problématiques malheureusement il faut les mettre dehors sinon c'est tout le temps des problèmes car voilà vraiment la gestion des commentaires ce n'est pas facile sur sur les réseaux sociaux et sur Facebook principalement c'est vraiment un réseau où les personnes voilà se déchaînent et on voit parfois voilà le dépôt des humeurs de personnes et voilà moi je pense que c'est important de si vous créez quelque chose d'apporter une sorte d'ambiance un peu saine et si des personnes ne sont pas en phase avec votre projet ils n'ont qu'à aller parler sur d'autres pages sur d'autres groupes mais voilà je pense c'est important d'avoir un climat serein et d'éviter d'avoir soit des personnes qui se plaignent tout le temps ou qui font tout le temps la pub de leur projet et qui sont un peu embêtants ou un peu intrusifs donc ici pour les publications c'est un petit peu c'est un petit peu comme sur Facebook normalement donc on peut commenter tout ça donc ça c'est assez classique on peut voir qu'à gauche le menu est assez particulier mais avant de voir ce menu à gauche particulier je voulais juste vous montrer ici il y a différentes sections donc discussion donc c'est toutes les discussions qui sont dans le groupe ensuite dans salon vous pouvez faire des sortes de groupes de discussion dans une vidéo donc vous rassemblez c'est une sorte de petit meeting en ligne on pourrait dire ça comme ça on crée un salon donc si je clique sur créer un salon je peux mettre le nom du salon la date, l'heure qui peut participer puis je clique suivant et voilà je peux créer et vous allez pouvoir faire une vidéo une sorte de Skype multiple où vous allez tous ensemble mais c'est pas sur Skype mais c'est juste le concept ensuite ici c'est tous les membres du groupe donc ici je suis seul donc ça on peut voir et si je clique ici on peut quitter le groupe ajouter en tant que spécialiste il y a parfois moyen comme je disais de classifier les personnes si je veux ajouter un nouveau membre on peut l'ajouter ici assez facilement ensuite il y a la section événements car une autre chose intéressante à créer surtout si vous êtes dans un secteur où vous créez des événements cela peut être vous allez ajouter un événement imaginons vous vous êtes je ne sais pas moi un club de foot et un événement ça pourrait être le match de week-end ou voilà si vous êtes je ne sais pas moi un club de danse et vous allez faire un spectacle le week-end vous pouvez je ne sais pas moi un spectacle de fin d'année important vous pouvez créer un événement au travail parfois moi je crée des événements parce qu'on produit des événements voilà à tout niveau ça peut être quelque chose qui peut être intéressant de créer des événements le contenu multimédia c'est un petit peu tout ce qui a été publié c'est tous les photos vidéos ce genre de choses et les fichiers parfois quand il y a des pdf et tout ça ils se retrouvent là donc ensuite à gauche il y a l'accueil de la communauté c'est ceci la vue d'ensemble c'est une manière un peu d'analyser un peu ce qui se passe sur le groupe donc c'est une sorte de vue de le nombre de publications le nombre de commentaires le nombre de voilà un peu pour voir si le groupe est vivant s'il grandit ou si au contraire voilà c'est vraiment une sorte de vue d'ensemble je pense que le terme le décrit ensuite le troisième ici c'est community chat donc cela permet de créer des groupes de discussion un petit peu comme ici vous allez pouvoir parler par message privé et vous pouvez le faire ici on voit ici que j'en ai créé un on voit le nombre de participants d'invités et donc c'est un groupe messenger un peu spécial à intégrer dans votre groupe ensuite assistance admin cela permet d'accepter les demandes d'adhésion de refuser de refuser la publication donc parfois il peut être intéressant que si une personne publie de mettre le filtre comme quoi vous allez accepter ou refuser cette publication surtout quand c'est public il peut y avoir ce genre de filtre que seulement qu'à chaque fois qu'une personne écrit l'administrateur il doit vérifier mais d'un côté c'est plus de travail donc à vous de voir un peu de comment gérer ça mais vous pouvez le faire ici je vous laisse voir un peu toutes les possibilités car il y a quand même beaucoup de possibilités et pour moi voilà un des gros points forts de Facebook c'est ces groupes parce que voilà je trouve ça c'est le genre de chose qui n'est pas vraiment présent autre part alors que les pages mais ça fait un peu plus de doublons avec Instagram un peu avec le reste donc les demandes d'adhésion c'est simplement les personnes qui demandent de venir dans le groupe ensuite vous pouvez vous pouvez donner des badges aux personnes donc par exemple membres anciens membres importants ou je ne sais pas vous pouvez faire ce genre de choses vous pouvez demander donc de créer un questionnaire pour les personnes qui veulent adhérer par exemple propos neuf raisons qui devraient nous pousser à d'accepter dans le groupe et ensuite ajouter une option et là vous pouvez potentiellement ajouter deux options ou ce genre de choses voilà donc c'est une sorte de questionnaire d'entrée et ça ça peut être chouette mais voilà vous de voir c'est intéressant pour vous c'est pas intéressant ça dépend vraiment de vous je vous laisse gérer approbation en attente ben voilà ça c'est toutes les approbations en attente les spams potentiels donc parfois vous allez avoir du contenu non pertinent et vous pouvez voir ici ensuite les publications programmées on peut aussi publier du contenu ben ici sur le groupe et ce qui est intéressant c'est qu'on peut le programmer donc imaginons ben ça peut être parfois intéressant de programmer voilà un peu comme on disait avant vous n'avez pas envie de travailler samedi mais vous voulez publier ce genre de choses ensuite historique d'activité les règles du groupe donc ça c'est quand même généralement intéressant d'ajouter des règles par exemple pas de promotion pour vos propres projets ou je ne sais pas ajouter des règles et comme ça si un jour quelqu'un ne respecte pas les règles ben vous pouvez dire voilà les règles sont écrites si vous ne les acceptez pas ben voilà on vous exclut preuve à la ben on a voilà je trouve que c'est quand même généralement intéressant et vous pouvez regarder un peu ce qui se fait d'habitude et regarder et vous inspirer alors c'est du contenu signalé par un membre c'est ici donc imaginons une personne fait un commentaire et une autre un peu signalé voilà et ensuite les paramètres du groupe quelques fonctionnalités quelques statistiques voilà administrateur modérateur vous pouvez inviter quelqu'un à gérer le groupe et à vous aider car je pense que généralement c'est quand même préférable d'être plusieurs pour gérer des groupes simplement parce que si une personne n'a pas disponible la week-end c'est quand même bien d'avoir un peu un minimum de contrôle sinon ça part de tous les sens donc voilà on a vu ensemble comment créer un groupe maintenant on va revoir ensemble un peu les fondamentaux de cette vidéo pour revoir plus en profondeur des choses importantes donc nous avons vu ensemble premièrement bien choisir son problème donc ça on l'a vu donc vraiment inspirez-vous vraiment d'autres comptes Facebook qui marchent très bien voilà s'il y a des pages voilà inspirez-vous des autres prenez copiez les choses qui marchent et ne pas essayer de réagir inventer la roue donc là vraiment se focaliser sur un problème donc moi j'ai appris le fait d'apprendre l'italien mais il y a d'autres problèmes qui sont plus émotionnels qui marchent un peu mieux la séduction ce genre de choses gagner de l'argent perdre de l'argent ce genre de choses ça marche quand même généralement mieux et donc ensuite quand vous vous focalisez vraiment sur votre problème vous décidez comment attirer l'attention et donc là si vous décidez d'utiliser Facebook ou donc Facebook soit tout seul soit avec d'autres réseaux sociaux vous allez sur Facebook créer une page ou un groupe ou une page et un groupe voilà à vous de voir un petit peu comment vous aimez voir la chose rappelez-vous de ce site de cuisine qui avait créé une page et ensuite un groupe plutôt généraliste qui permettait d'attirer des personnes les deux en 100 permettait d'attirer des personnes sur le site et donc ensuite lorsque vous avez défini un petit peu comment vous allez procéder il sera important d'essayer d'amener ces personnes qui au début ne vous connaissent pas deviennent des personnes qui vous connaissent et ensuite de les en quelque sorte transférer vers la liste email car ce qui marche donc là cela dépend un petit peu de votre activité ou de ce que vous voulez vous voulez faire mais généralement si vous publiez sur Facebook il y a même pas 5% des personnes qui vous suivent qui sont abonnés qui vont voir votre publication celle-ci vous allez vous l'aller la partager avec les autres et même pas 5% des personnes vont le voir parce que ça se noie dans toute la toute l'énormité de choses qui peuvent se trouver sur Facebook et donc si vous voulez faire passer un message que ce soit vous voulez vendre quelque chose vous voulez parler de quelque chose et potentiellement mettre des liens d'affiliation donc un lien que si une personne clique vous allez recevoir une commission ou vous voulez inviter une personne à un événement à un moment donné imaginons le club de danse qui souhaite pour le spectacle de fin d'année d'inviter tout le monde sur email vous avez un taux de lecture bien supérieur et donc c'est très important si vous voulez passer un message à votre cible à votre audience de créer cette liste email et donc le passage de donc ici ça ne dépend que de vous et vous décidez comment faire mais ensuite ce passage-ci ce n'est pas le plus simple mais pour faire cela on va utiliser différentes options mais pour moi la meilleure est système poyo mais je vais vous montrer différentes options car en soi une personne peut décider d'avoir un site web ou peut décider de ne pas en avoir et on va voir un petit peu les différentes options les avantages les inconvénients et comment gérer les contacts comment est-ce que ça marche c'est tout un univers finalement les emails et donc ça c'est vraiment important car si au moment vous avez envie de délivrer votre message il faut que celui-ci soit vu par la majorité des personnes et ça c'est très important donc pour cela je vais vous montrer plusieurs manières de créer des sites web on va faire du plus simple au plus compliqué ou plutôt du plus simple au plus compliqué puis on va on va revenir sur selon moi la meilleure solution comme ça on va voir un peu différentes options et voilà chacun son projet et donc c'est un peu à vous de tester de voir sur quel outil vous sentez plus à l'aise et donc le premier outil ce sera Linktree et on va voir tout de suite cela maintenant donc qu'est-ce que Linktree donc là je vais cliquer sur Linktree on peut voir que ça ressemble à ceci vous pouvez vous inscrire et donc moi je vais faire je vais m'inscrire je clique dessus et je vais devoir m'inscrire je vais faire comme ceci je clique là et en quelques secondes je vais pouvoir m'inscrire on peut voir que j'ai plusieurs adresses mail et on arrive ici welcome bienvenue et vous allez pouvoir créer le nom de domaine donc le nom de domaine c'est ce qui se trouve ici Linktree et moi ici je vais mettre apprendre 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 je vais mettre une petite barre je vais mettre italien voilà il me met que je ne peux pas mettre ceci je vais mettre apprendre point italien voilà il est content je n'ai pas envie de recevoir des offres et je clique sur continue et donc là on va créer ensemble un site web super facile vous allez voir ce sera très très simple c'est une manière c'est une technique qui est très souvent utilisée sur Instagram très souvent utilisée sur TikTok pour les personnes qui vont essayer d'abonner pour avoir accès à cette fonctionnalité et donc ici je vais mettre apprendre je prends à chaque fois cet exemple mais c'est juste voilà insérer votre projet bien évidemment prendre l'italien et ensuite je clique sur continuer on doit répondre ici donc voilà même si vous ne comprenez pas l'anglais c'est tout à fait accessible je vais mettre que c'est de l'éducation ensuite il faut descendre un petit peu on va déjà un petit peu l'aperçu de ce que ça va ressembler et je mets e-learning peut-être plutôt et je clique sur continuer et donc on voit ici les prix mais nous on va l'utiliser gratuitement on ne va pas commencer à payer pour ça et ensuite donc voilà sincèrement vous n'avez pas besoin de version payante sauf si vous gagnez vraiment de l'argent sur internet et là ça peut être plus intéressant pour vous donc ça je vous laisse juger mais la version gratuite est sincèrement tout à fait suffisante il n'y a pas besoin d'aller plus loin sauf si vous avez vraiment un gros débit de personnes qui vont sur votre site et voilà hop je clique ici ils sont contents je clique sur continue et on va créer ensemble notre site donc ici on voit déjà un mini-aperçu donc image de profil je peux cliquer sur plus pour ajouter une image de profil pour ce faire moi je vais aller sur Canva je vais cliquer sur accueil voilà je reviens sur l'accueil je vais mettre profil link prix on voit image de profil link prix donc ça c'est quand même chouette de ne pas devoir chercher ensuite qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire ici je vais prendre par exemple cette image de profil je vais prendre ceci je vais prendre une vide et je vais mettre on voit même le rond ça c'est chouette comme ça on voit l'aperçu et je vais simplement mettre un drapeau italien donc ça de manière simple je vais mettre Italie mais à vous de personnaliser comment vous semble et je prends ce drapeau aussi comme ça tac voilà ensuite je vais cliquer sur partager on fait télécharger PNG télécharger et donc là il se télécharge je vais sur linktree et je peux ajouter mon image de profil je peux aussi prendre ce genre de choses par défaut et ils sont quand même assez jolis de rien je m'encoure bien mais moi j'aime encore bien de personnaliser donc je vais dans download je prends hop ça c'est le dernier il me semble j'ouvre je ne sais pas si j'ai pris le bon bon je mets crop upload et donc voilà il faut le temps que cela charge et nous avons notre image de profil à vous de mettre ce bon vous semble ici j'essaie de faire cela rapidement donc ça c'est l'image de profil on voit ici en quelque sorte l'identifiant ensuite on peut choisir le thème le thème c'est un petit peu je vais ici cliquer pour vous montrer on voit l'aperçu ici normalement je clique là c'est un peu sombre ça c'est peut-être plus adapté mais voilà à vous de choisir celui qui est le plus sympa pour vous celui-ci là c'est chouette celui-là là c'est marrant mais il est peut-être un peu trop enfantin moi je vais choisir celui-ci voilà ensuite je clique sur continuer donc vous choisissez le thème le plus adapté donc lorsque vous êtes ici pour personnaliser cette zone-là vous allez pouvoir ajouter un lien ici par exemple je l'ai ce lien-ci et je peux l'ajouter facilement ensuite je peux également si je prends imaginons ce lien-ci je le copie je l'ajoute j'ajoute un second lien hop ajouter ensuite lorsque j'ai mes deux liens je peux ici les replacer dans l'ordre dans l'ordre le plus le plus adapté selon moi donc ici généralement on redirige vers les différents réseaux sociaux ce genre de choses parfois il y a des liens d'affiliation ce genre de choses mais on peut aussi ajouter un autre lien comme ici et ce lien est ici ici c'est un lien donc on va voir ensemble je vais remonter je vais copier l'URL je l'ajoute sur la barre de recherche et donc ça c'est en quelque sorte le site qu'on a créé ensemble donc c'est un site très très simple on voit apprendre l'italien je souhaite m'inscrire à la newsletter donc il est possible de créer une newsletter avec ça donc une newsletter où on va pouvoir envoyer des mails on peut envoyer les personnes vers les autres réseaux sociaux vers d'autres pages mais créer une newsletter il suffit que la personne clique ici et elle va pouvoir écrire son adresse mail et donc elle peut l'écrire donc ici par exemple elle va écrire son adresse mail et elle va pouvoir l'envoyer mais ça c'est assez facile de comprendre que comme ça ça va être difficile de recevoir beaucoup d'adresses mail qui a envie d'ajouter simplement son adresse mail comme ça c'est peu probable que vous allez réussir à avoir beaucoup d'adresses mail avec ce système et ce n'est pas le plus efficace donc Linktree est intéressant pour rediriger les personnes vers d'autres réseaux sociaux mais pour réussir à récolter des emails il faut un système beaucoup plus efficace et on va voir ensemble que vous pouvez créer un système simple efficace avec un outil qui s'appelle système.io avant d'aborder système.io je voudrais vous montrer deux exemples un avec Wix et un avec Gindo c'est deux sites qui permettent de de créer des sites assez facilement donc si je vais atterrir sur Wix donc Wix.com Gindo est aussi un outil pour créer des sites un peu plus facile les deux ont des prix similaires et donc ce qui est problématique si vous créez un site web et ensuite vous voulez ajouter des personnes sur votre newsletter c'est que si vous arrivez sur un site un peu similaire à celui de Wix vous êtes ici on peut voir qu'il est quand même possible de faire des chouettes petits sites sur Wix le problème c'est que si la personne passe de Facebook elle arrive sur votre site web elle risque de se disperser imaginons-nous ici on risque d'aller dans ressources de voir site web aspirant puis on va aller surpris on va tourner en rond et le problème c'est qu'on est dans une dans une société où tout va vite on est tout le temps distrait par mille choses et donc la personne ne va jamais introduire ses coordonnées d'email et vous n'allez pas les avoir et c'est la même chose peu importe le site web si vous créez un site web comme ça les personnes oui elles vont avoir certaines informations mais elles risquent de se disperser un peu dans toutes ces informations et si vous voulez en quelque sorte capturer l'adresse mail il faut un système hyper efficace hyper voilà qui en quelques secondes cela doit fonctionner et ça doit être bien plus optimisé que cela et donc un site web ça ne marche pas pour tout ce qui est ça ne marche pas bien pour tout ce qui est réseau social on peut voir avant sur l'exemple on a vu tout au début de la vidéo Shopify utilise son site web elle crée plein d'articles de blog et elle les publie sur Facebook et ensuite les personnes vont cliquer sur le lien de l'article de blog vont sur le blog de Shopify et vont peut-être acheter donc c'est une technique qui peut fonctionner le problème c'est que les personnes ont tendance à se disperser dans toutes les informations et vous risquez de perdre plein de personnes qui auraient pu potentiellement s'inscrire donc maintenant on va voir vraiment mais comment s'y prendre vraiment pour transformer les personnes de Facebook à votre newsletter sans perdre trop de personnes en chemin et que cela se fasse d'une manière où tout le monde est content en tant la personne qui s'inscrit qu'elle soit content d'être inscrite que vous la personne qui gérez la page Facebook et votre page votre site web et donc on va voir cela maintenant ensemble pour réaliser l'étape qui est assez compliquée entre Facebook et ou un autre réseau social vers la liste email ben moi je vous conseille vraiment d'utiliser système.io qui est un outil je mets le lien dans la description dans la vidéo et donc cet outil il a plusieurs fonctionnalités la première c'est de créer un tunnel de vente on va voir ensemble ce que c'est donc on va voir en détail si vous voulez vendre quelque chose mais il n'y a pas que si vous voulez vendre quelque chose que ce type d'outil est intéressant vous pouvez créer des campagnes d'email donc vous allez pouvoir gérer tout ce qui est email les contacts ce genre de choses vous allez pouvoir créer des sites internet vous allez pouvoir créer un blog par exemple vous allez pouvoir créer un programme d'affiliation donc si vous vendez quelque chose vous pouvez rétribuer les personnes qui vous apportent des clients imaginons vous donnez 20% de commission ce genre de choses vous allez pouvoir créer des formations en ligne et les héberger dessus vous allez pouvoir automatiser votre marketing comme on voit ici dans l'image vous allez s'il y a un déclencheur il va y avoir toute une chaîne de réaction que vous pouvez établir par exemple un nouvel inscrit à la newsletter vous pouvez ajouter un tag vous pouvez lui envoyer une chaîne d'email bien particulière voilà vous pouvez s'il répond ou pas vous allez avoir une réponse différente voilà pas mal de choses et cela vous allez pouvoir le faire gratuitement il existe des versions payantes de l'outil mais il faut déjà avoir par exemple ici il faut avoir plus de 2000 contacts à votre newsletter donc donc voilà sincèrement vous avez accès pratiquement à tout peut-être en une seule fois donc vous allez trouver ça peu mais sincèrement ça peut être tout à fait suffisant l'important c'est de faire simple et si vraiment vous voulez plus vous pouvez tout à fait créer deux comptes et comme ça vous avez plus de possibilités et donc à quoi ressemble l'interface donc pour vous inscrire vous pouvez cliquer sur le lien dans la description vous accédez la plateforme et vous allez arriver sur une interface qui ressemble à ceci et donc là ici vous allez pouvoir ici on voit un petit peu les différentes options mais si on regarde le tunnel je vais créer un tunnel donc qu'est-ce qu'un tunnel ici on va créer une page de capture donc par exemple moi je vais mettre je vais mettre allez je vais mettre capture mais peu importe je vais cliquer sur créer une audience donc je vais créer une page qui aura comme but que lorsque les personnes vont arriver depuis Facebook elles vont se transformer en inscrits à la newsletter et comment est-ce que cela marche donc je clique sur sauvegarder on voit ici que le tunnel capture apparaît si je crée un nouveau je peux en créer plusieurs et si je n'en fais qu'un donc si je clique sur capture et je vais pouvoir choisir le modèle donc je peux choisir le modèle on regarde un peu c'est un modèle qui m'intéresse regardons par exemple celui-ci je peux je vais faire aperçu du modèle pour le voir un peu mieux et je peux voir un peu à quoi cela ressemble donc on peut voir ici je me dis ah ben c'est quand même sympathique celui-ci je le sélectionne et je clique sur sélectionner je pourrais en choisir un autre mais voilà à vous de choisir et ensuite je vais pouvoir le modifier avec les informations que je souhaite et ici je peux supprimer tout ce qui est super plus moi je vous conseille dans le début de faire très très simple donc ici par exemple vous pouvez supprimer ça vous pouvez supprimer cette partie là pas besoin au début faites le plus simple possible moi je vais supprimer ça aussi je supprime ça hop je supprime ça aussi hop vous allez supprimer vraiment la majorité des choses donc ici voilà moi je vais encore supprimer ça je vais supprimer cette page ici aussi hop je supprime la fois la question on va supprimer ça aussi et donc ce qui est important c'est qu'à la fin il ne nous reste pratiquement que ici je vais supprimer ça aussi mais après je peux la refaire donc il faudra que lorsque la personne arrive voir de manière très lorsque la personne va arriver sur votre site elle doit clairement comprendre ce que vous lui demandez il faut demander une seule chose ou sinon la personne va se disperser il faut vraiment aller droit au but vous demandez une chose et vous demandez par exemple avez-vous envie de télécharger notre guide sur le batch cooking par exemple et je vais mettre guide gratuit guide gratuit pour cuisiner plus vite voilà et donc si vous avez une question bien précise la personne va pouvoir dire oui ça m'intéresse ou pas ce qui est important c'est que cette question soit pertinente avec ce que vous faites ça c'est quand même très très important moi par exemple j'ai fait une chaîne sur youtube où je parle de je fais des je fais des vidéos où je présente le vocabulaire en italien et ensuite je propose que les personnes peuvent télécharger la fiche de vocabulaire de la vidéo gratuitement et donc elles arrivent sur une page similaire à celle-ci où elles vont pouvoir télécharger gratuitement la fiche de vocabulaire et donc j'apporte un plus aux personnes parce qu'elles ont la vidéo et elles ont même la fiche de vocabulaire téléchargée qu'elles peuvent imprimer et tout ça et en plus de cela les personnes vont inscrire leur adresse mail et donc il faut comprendre que pour qu'une personne inscrive son adresse mail elle doit y gagner mais donc voilà il est important de proposer à la personne quelque chose qui est pertinent avec notre activité imaginons moi si je fais un compte Facebook sur le batch cooking et j'explique comment cuisiner vite ben ce guide peut être pertinent et à vous de trouver un peu un cadeau que vous pouvez faire qui peut être pertinent d'ailleurs dans la description vous pouvez télécharger un guide sur des cadeaux que vous pouvez faire des cadeaux potentiels donc ça c'est un exemple c'est ce que je viens de dire vous pouvez inciter les personnes à venir télécharger leur cadeau et ainsi donc le cadeau ça peut être une formation ça peut être un PDF cela peut être un audio cela peut être ce que vous voulez l'important c'est que pour obtenir le cadeau la personne elle doit introduire son adresse mail par exemple si j'écris ici donc ici je vais d'abord mettre enregistrer je ressors si je clique sur voir le tunnel les personnes arrivent là dessus et elles peuvent écrire leur adresse mail par exemple je ne sais pas moi je peux écrire mon adresse mail ici et il suffit d'écrire s'inscrire donc ça doit être super super simple super clair efficace voilà il faut vraiment quelque chose de très simple linéaire et pas trop se compliquer la vie et comme ça c'est aussi plus facile à faire s'il n'y a qu'une seule page un truc super simple vous pouvez ajouter un peu plus de choses en bas ici j'ai fait un cas extrême mais ce voilà vraiment il faut se dire la personne elle voit ça elle est contente elle n'est pas contente et elle fait un choix si elle est contente elle peut écrire son adresse mail elle n'est pas contente elle part et elle ne l'écrit pas et donc à vous de trouver quelque chose de pertinent pour que les personnes s'inscrivent si vous ne voulez pas faire de cadeau vous pouvez demander souhaitez-vous recevoir les emails de ma newsletter et vous écrivez ici et vous faites quelque chose de similaire à ceci donc voilà l'idéal c'est vraiment de faire un cadeau parce que comme ça les personnes je reprends ma vidéo sur le vocabulaire en italien les personnes ont envie d'apprendre grâce à ça elles vont apprendre encore mieux elles auront plus facile ici si je fais ce compte sur le batch cooking elles ont envie d'apprendre à cuisiner plus vite et si elles ont un cri gratuit elles seront contentes donc ensuite vous pouvez leur envoyer des mails sur des conseils pour cuisiner encore plus vite et donc comme ça c'est gagnant-gagnant c'est vraiment ça l'objectif et donc ici comment est-ce qu'on fait pour personnaliser vous avez ici la page qui apparaît comme ceci mais fait important si vous mettez l'œil vous pouvez voir l'aperçu plutôt réel car c'est un peu en plus grand et si vous mettez ici tout en bas à gauche vous pouvez mettre l'aperçu plutôt sur le téléphone car c'est très très important et la majorité des personnes va atterrir sur votre page sur téléphone et donc plus c'est ça mieux c'est regardez ça comme ça tombe bien sur téléphone c'est pas mal et il suffit de voilà un petit peu personnaliser encore un peu plus et c'est parfait donc voilà fait c'est mieux que parfait et ça c'est une chose très importante donc ici vous avez donc votre page qui ressemble à ceci si vous cliquez sur du texte vous allez pouvoir voir les propriétés qui s'affichent à gauche vous pouvez sélectionner une partie du texte notamment par exemple si vous voulez changer la couleur de cette partie là vous pouvez changer la police d'écriture ici vous pouvez changer la taille regardez comme ça la taille la hauteur de la ligne donc ça je vous conseille de ne pas trop changer parce que par défaut ce sera calculé pour que ce soit agréable visuellement et ce n'est pas souvent une bonne chose de rechanger ici je vais ressortir et pour sortir il suffit de cliquer sur donc si je vais faire non rester sur la page voulez-vous sauvegarder je vais mettre oui donc ah oui je suis sorti donc ici je reviens sur la page je vais voir la page donc ici vous avez votre texte que j'ai un peu cafouillé et à chaque fois si vous cliquez sur modifier la page vous allez pouvoir modifier donc ici pour modifier vous cliquez sur l'élément et vous modifiez vous cliquez sur l'élément vous allez à chaque fois avoir les propriétés à gauche voilà les propriétés à gauche si vous cliquez vous avez aussi ici un petit un petit un petit symbole propriété qui est ici si vous avez un élément vous pouvez aussi le dupliquer donc ça c'est aussi une chose que l'on peut faire donc à chaque fois regardez bien à gauche les les éléments et si vous voulez ajouter imaginons par exemple une rangée vous pouvez la prendre ici et l'ajouter regardez là je prends la rangée hop il y a une rangée qui se trouve ici je vais ajouter des colonnes je peux les ajouter ici donc vous allez pouvoir construire ici vous voulez mettre un bouton vous pouvez le prendre et je vais le mettre peut-être là-dedans hop j'ai mis un bouton je vais me mettre un bouton de partage Twitter je vais me mettre là-dedans je vais me mettre un commentaire Facebook hop là-dedans je peux mettre un menu je sais pas moi je mets là-dedans donc voilà il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses et ça avoue un peu de personnaliser au mieux mais je vous conseille vraiment de faire des choses très très simples pas besoin de se compliquer la vie avec des choses compliquées voilà si vous les supprimez vous prenez vous allez un peu dans le coin hop vous supprimez ok je supprime et donc voilà donc il y a beaucoup d'options ici à gauche vous pouvez même rajouter du code HTML si c'est quelque chose que vous souhaitez vous pouvez ajouter un des comptes si ça vous intéresse voilà ici vous voyez un petit peu tout ce qu'il est possible de faire vous voulez rajouter une vidéo voilà vous pouvez la rajouter voilà vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses un audio voilà à vous de personnaliser comme bon vous semble donc ici je vais ressortir parce que j'ai vraiment tout cafouillé je fais un peu n'importe quoi donc pour voir tous vos tunnels vous allez sur tunnel et vous voyez vos tunnels ici je vais le supprimer parce que j'ai vraiment fait je vais mettre confirmé et donc pour en créer un autre vous cliquez sur créer créer donc vous devez mettre un nom vous mettez créer une audience sauvegarder si vous voulez vendre c'est un peu autre chose mais ça ressemble quand même donc ici on va à nouveau modifier on choisit un modèle allez ici je vais choisir celui-ci cette fois-ci je sélectionne je peux changer fait important il faut changer ici l'URL donc je vais mettre par exemple cadeau donc l'URL donc ceci ça va s'afficher ici donc il faut qu'il soit présentable ensuite je clique sur modifier la page et donc là je vais pouvoir à nouveau modifier avec les informations que je souhaite on peut vraiment l'adapter comme bon nous semble et vous pouvez voilà comme je vous disais ici modifier dans la zone paramètres vous allez pouvoir modifier des paramètres par défaut donc par exemple la police d'écriture ce genre de choses donc ici regardez vraiment bien cette zone là vous pouvez mettre l'image de fond voilà ici vous avez toutes les informations par exemple le titre de la page on n'a pas envie d'avoir un titre pareil donc par exemple mettez cadeau comme ça vous allez avoir un titre quand même bien plus pertinent la description les mots clés l'auteur l'image pour les réseaux sociaux voilà vous pouvez rajouter pas mal d'informations ici dans paramètres si vous voulez rajouter une pop-up donc un élément qui ressort comme ça vous pouvez également le faire donc ça c'est une chose qui est possible et donc à chaque fois il faut lorsque vous terminez vous enregistrez comme ça vous êtes sûr de ne pas perdre les infos et une fois que le travail est fait et donc les personnes lorsqu'elles vont arriver donc lorsque vous partagez le lien elles vont arriver dessus si je regarde vous pouvez voir que maintenant il fait écrit cadeau plus titre et les personnes vont avoir ce que vous avez décidé de leur montrer et si elles sont contentes de recevoir votre cadeau elles vont écrire leur adresse mail et donc dès qu'une personne écrira son adresse mail elle va se retrouver dans la zone contact car dans la zone contact vous allez avoir tous vos contacts que vous allez pouvoir trier par filtre et vous allez surtout pouvoir ajouter des tags donc des sortes de donc par exemple je peux créer un tag c'est lui chersensi est un client et donc tous vos contacts qui auront le tag client ce seront des c'est une sorte d'indicateur que ce contact là c'est un client alors qu'un autre contact ne sera pas un client par exemple donc ça et donc dans vos contacts si vous voulez importer des contacts vous pouvez importer des contacts depuis votre ordinateur donc ça c'est tout à fait possible vous pouvez aussi ajouter des contacts manuellement si vous voulez les rajouter manuellement c'est aussi possible donc vous allez pouvoir ainsi gérer les contacts pour capturer les contacts vous allez pouvoir créer ici une page de capture et ensuite c'est important quand vous créez une page de capture il faut soigner aussi la page de remerciement donc c'est la page par exemple un peu celle-ci que lorsque la personne décide de télécharger son de donner son adresse mail il faudra prévoir d'envoyer le PDF à la personne mais il faudra aussi prévoir que lorsque la personne a écrit son adresse mail qu'elle reçoive un message de remerciement directement et donc la première étape ici du tunnel c'est la page de capture mais la deuxième c'est la page de remerciement vous pouvez rajouter des étapes mais dans un premier temps c'est déjà très bien donc maintenant regardons comment si une personne décide de ici décrire son adresse mail vous pouvez cliquer sur règles d'automatisation cliquer sur ajouter une règle vous mettez inscription sur la page donc lorsqu'une personne s'inscrit vous ajoutez une règle et vous ajoutez plutôt ici donc ici dès que la personne s'inscrit sur la page ça va rentrer dans les règles d'automatisation et ensuite qu'est-ce que vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir aller sur les emails et donc là vous allez pouvoir gérer tout ce qui est newsletter tout ce qui est campagne donc une campagne c'est un ensemble de mails que vous allez pouvoir envoyer je vais enlever celle-ci que je n'en ai plus besoin je vais pouvoir créer une campagne par exemple qui s'appelle nouveaux inscrits je clique sur sauvegarder et donc lorsqu'une personne va s'inscrire elle va pouvoir recevoir un premier mail votre cadeau par exemple et je clique sur nom de l'expéditeur je vais mettre Paolo mettre sauvegarder et donc la personne va pouvoir recevoir un mail que vous allez pouvoir rédiger avec soit en pièce jointe le cadeau soit un lien avec le cadeau à vous de vous arranger et vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer publier donc il faut que bon je vais mettre activer je ressors et donc vous pouvez mettre un premier mail mais vous pouvez aussi ajouter toute une chaîne d'email par exemple le second hello je ne sais pas j'invente je clique sur nom de l'expéditeur Paolo je vais mettre sauvegarder donc le nom de l'expéditeur ne le bâclez pas comme moi donc ici ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir lorsque vous mettez votre contenu vous allez pouvoir mettre enregistrer publier mais vous allez mettre par exemple cet email ça verra 7 jours après le premier et vous mettez par exemple après votre cadeau donc la personne va recevoir votre cadeau ensuite elle va recevoir un second mail je ressors et vous allez pouvoir inscrire tout un vous allez pouvoir créer toute une campagne d'email automatique donc dès qu'une personne sur Facebook va sur votre page de capture elle va pouvoir aller sur elle va recevoir son guide le premier jour il faut absolument lui répondre à la promesse sinon vous êtes un question de menteur donc vous lui envoyez son guide par mail et ensuite vous allez pouvoir lui envoyer des mails et vous programmez tout ça d'un coup et comme ça vous n'avez pas besoin de le refaire à chaque fois ça va se faire de manière automatique mais ce qui est important c'est d'aller dans la zone automation et vous allez dans workflow et donc là dans workflow qu'est-ce qu'on va faire je vais mettre créer je vais ajouter le workflow nouveaux inscrits je mets sauvegarder et donc là qu'est-ce qu'on va faire je clique dessus pour montrer que je vais modifier et je vais créer un premier déclencheur donc le déclencheur c'est une personne qui s'inscrit au formulaire du tunnel et je vais mettre le tunnel c'est la page de capture que j'ai créée précédemment je clique sur créer ensuite lorsqu'une personne a cliqué sur ceci il faut qu'il y ait une ici une action et comme action je pourrais par exemple ajouter un tag un tag par exemple un tag ici il faut d'abord créer le tag pour pouvoir le sélectionner mais ici l'idéal c'est de mettre un tag style nouvelle à inscrire la newsletter ou quelque chose comme ça ici pour l'exemple je vais cliquer sur client je clique sur créer puis vous pouvez mettre action et vous mettez inscrire à une campagne et vous mettez la campagne nouveaux inscrits car le but c'est que la personne qui vient de s'inscrire sur le formulaire reçoive directement son email que vous avez décidé et ensuite on pourrait rajouter d'autres actions d'autres décisions et vous pouvez faire tout cela gratuitement et ça va s'automatiser vous allez vraiment pouvoir automatiser toute cette partie là et il y a un petit peu de travail de mise en place mais ça reste quand même raisonnable et après quand c'est lancé hop dès que vous avez du monde qui arrive sur votre page qu'on appelle page de capture pour capturer les emails dès que vous avez un email vous pouvez envoyer tout ce genre toute cette machine qui peut se mettre en place cette machine un peu automatique et donc ensuite si vous avez toute une liste d'emails vous pouvez aussi envoyer des emails voilà imaginons vous avez une nouvelle intéressante vous allez sur newsletter et non sur campagne vous cliquez sur créer et vous envoyez un email que vous pouvez choisir soit un éditeur classique donc là c'est comme si vous envoyez un email simple sur Gmail ou un éditeur visuel pour avoir quelque chose d'un peu plus beau et vous pouvez envoyer bam un email direct à aux personnes que vous souhaitez autre chose que l'on peut faire c'est créer un blog donc pour créer un blog il faut absolument mettre un nom ensuite il faut mettre ici un chemin pour l'URL et vous pouvez choisir un template donc un modèle de blog que vous voulez créer et donc sur ce blog il peut être intéressant de mettre des boutons que si vous cliquez vous arrivez sur vos tunnels pour capturer des emails donc ça c'est aussi tout à fait possible les automations on s'en a vu donc les règles les workflows on s'en a vu les produits vous pouvez vendre des produits physiques grâce à System.io et donc ça c'est une chose possible vous pouvez surtout pour moi je trouve intéressant vous pouvez créer des codes promo ça c'est peut-être pas le plus important mais c'est possible de le faire vous pouvez créer des formations donc par exemple vous créez une formation et et voilà vous pouvez créer toute la formation avec System.io on verra peut-être ça sur une autre vidéo mais voilà vous pouvez un tunnel de vente complet donc le tunnel de vente complet c'est généralement si vous avez des inscrits sur votre newsletter vous pouvez leur envoyer des emails pour leur vendre quelque chose ce qui va les amener sur des tunnels de vente qui sont faits exprès pour vendre car on ne va pas tout faire en même temps une personne l'idéal c'est qu'on lui pose une seule question et qu'elle y réponde oui ou non mais pas la bombarder 10 choses en même temps un peu comme sur un site internet et la personne à la fin elle ne fera rien elle va partir sur autre chose ici on va faire des tunnels exprès pour que les personnes s'inscrivent à un newsletter et ensuite si vous voulez vendre et que c'est votre objectif on va pouvoir créer des tunnels mais vraiment créer exprès pour vendre on peut faire un webinaire automatique un tunnel personnalisé mais ici on va faire un tunnel pour vendre je vais mettre vendre pour le nom je mets sauvegarder et donc ici gratuitement on peut faire jusqu'à 3 tunnels il me semble je clique sur vendre je vais pouvoir choisir des templates adaptés pour la vente imaginons je vais sélectionner celui-ci un peu à hasard je vais pouvoir le voir et donc ici c'est un tunnel de vente un peu différent car voilà l'objectif sera vraiment de vendre et il y aura les modalités de paiement et ce genre de choses et donc sur un tunnel de vente vous allez avoir aussi une page de remerciement qu'il faudra aussi adapter bien évidemment et vous allez pouvoir suivre les statistiques ici dans la zone statistique vous allez pouvoir voir l'argent les ventes et tout ça vous allez pouvoir faire des tests A à B donc vous faites deux versions de la page et vous regardez laquelle des deux pages marche le mieux et voilà le total des ventes se trouve ici vous pouvez mettre des deadlines par exemple vous mettez une page qui est disponible seulement pendant un jour si la personne ne respecte pas hop ça se ferme et ce genre de choses et donc voilà cet outil est vraiment polyvalent par rapport au fait que vous pouvez gérer tous vos contacts vous pouvez créer des pages de capture vous pouvez automatiser avec plein de règles particulières et donc voilà moi je vous conseille vraiment cet outil vous pouvez l'essayer gratuitement l'utiliser en allant sur le lien dans la description et ensuite ici dans la zone paramètres il y a pas mal de paramètres personnels si vous voulez un peu regarder n'hésitez pas ici comme ça vous avez quand même une idée bien complète de toutes ces choses là donc on a vu ensemble comment on allait gérer le problème comment on allait trouver un problème intéressant ensuite on va attirer l'attention sur le problème qu'on a décidé de résoudre ensuite après cela on va attirer les personnes sur notre liste email et on va utiliser moi je vous conseille d'utiliser système.io comme ça vous pouvez tant créer la page de capture qu'envoyer des emails cela gratuitement facilement et si si votre business finalement fonctionne bien vous pouvez passer au programme aux versions payantes de toute façon si vous gagnez déjà de l'argent ce ne sera certainement pas un problème de payer un petit peu pour un outil qui marche bien et ensuite là au moment où vous avez une liste email qui devient de plus en plus grosse vous allez pouvoir soit faire la promotion de certains produits et recevoir une commission d'affiliation par exemple par Amazon Airbnb ou vous pouvez vendre des produits comme sur Shopify ou des produits comme des formations que vous pouvez même héberger sur cet outil et voilà vous pouvez vraiment faire cela assez facilement pour moi une des choses très importantes c'est de ne pas utiliser trop d'outils car si vous êtes sur Facebook un peu la tentation c'est de dire ah oui cet outil il est intéressant il est intéressant intéressant et puis vous passez votre temps à prendre plein d'outils différents et à vous disperser moi je vous conseille vraiment de vous limiter au minimum nécessaire et donc si vous avez Facebook vous utilisez Facebook si vous avez un autre réseau social ça peut être pertinent aussi mais ensuite si vous faites du visuel si vous avez Canva vous pouvez faire énormément de choses et ne pas trop vous disperser et quoi vous utilisez en tout un certain nombre d'outils mais essayez voilà de vous limiter au maximum et si vous avez des outils comme Canva comme système Poyot qui vous permettent de ne pas trop vous disperser mais voilà d'être efficace rapide fonctionnel ben voilà moi je pense que c'est un vrai plus car comme je disais les deux gros problèmes c'est que ben la majorité ben des comptes qui ne fonctionnent pas c'est qu'ils ne démarrent même pas parce qu'il faut quand même faire un effort pour créer un compte et tout ça et donc ça c'est la première chose qu'il faut vraiment ben utiliser des outils relativement faciles ben c'est plus facile pour démarrer et ensuite pour continuer ben il faut que ce ne soit pas trop dur et donc il faut des outils qui soient qui permettent d'aller tellement vite que ce ne soit pas trop fatigant de les utiliser et qu'on soit plus dans l'amusement de réfléchir sur les idées et pas trop buter sur des problèmes techniques sur Photoshop où vous êtes sur un niveau qui descend qui monte et vous avez ce genre de problème et donc avec ça je pense que vous êtes vraiment armé pour bien réussir et donc maintenant regardons quelques dernières astuces sur Facebook de manière générale la première astuce c'est une réflexion sur ben à quel moment vous devez publier pour moi moi je vous conseille vraiment d'essayer de publier un peu à différents moments et vous regardez ça marche mieux la nuit le jour avant manger après manger quel jour le lundi le mardi voilà vous testez vous publiez vous essayez mais vous pouvez aussi réfléchir imaginons que vous êtes dans le domaine de la nourriture ben peut-être publier juste à 11h avant de manger c'est peut-être préférable que publier quelque chose au moment où tout le monde dort donc ça voilà essayez aussi de réfléchir qu'est-ce qui est le plus pertinent imaginez vous êtes une société plutôt de médias d'information vous informez des personnes par rapport à des nouveautés dans le football ou autre chose ben dès qu'il y a la nouveauté hop il faut publier pour être vraiment en quelque sorte à la pointe de la nouveauté d'ailleurs tout ce qui est nouveauté est souvent réutilisé imaginons il y a une grosse nouvelle qui arrive dans le monde dans le monde entier et parfois vous pouvez faire un contenu en lien avec cette nouveauté pas spécialement pour parler de ces nouveautés mais plutôt pour surfer sur la vague donc ça c'est quelque chose de très utilisé où certaines personnes parodient reprennent des nouveautés et ça peut être une idée pour avoir des idées prendre un peu les nouveautés et prendre les nouveautés qui sont en lien avec votre thématique et en parler vous pouvez parler de vos propres nouveautés les nouveautés du monde entier vos réflexions les réflexions que vous voyez dans le monde n'hésitez pas à discuter avec les personnes dans les commentaires de discuter auprès d'autres pages similaires n'hésitez pas aussi à vous abonner à des pages similaires comme ça vous pouvez vous inspirer ça ça peut être une manière de trouver des idées donc si vous avez une page n'hésitez pas à mettre vos produits en avant essayez si vous avez des produits ici plutôt de pâtisserie n'hésitez pas à montrer ce que vous faites et à encourager les personnes à être intéressées si cela les intéresse donc voilà vous pouvez vraiment chaque chose peut être source d'idées de contenu donc ça peut être cela peut partir de vous même du milieu qui vous entoure du monde entier vous pouvez regarder ce que les personnes écrivent sur les moteurs de recherche et vous parler de tout ce qui en est avec votre thématique mais voilà ce qui est vraiment un conseil c'est de regarder ce que font les concurrents vous aimez les pages des concurrents comme ça vous allez voir ce qu'eux font et vous inspirez d'eux il ne faut pas les copier mais vous allez reprendre ce qui marche chez eux et vous les reprenez à votre manière et donc pour moi ce qui est aussi très important c'est de créer une sorte de calendrier éditorial où il faut un petit peu savoir imaginons si vous voulez courir un marathon donc ici c'est un petit peu pareil on a un grand objectif il faut savoir vers où on va et on va un peu planifier ce que l'on va réaliser comme entraînement pour y arriver et donc ici au niveau du calendrier de publication peu importe la forme ici c'est un calendrier avec canevas que je ne respecte même pas mais ce qui est important de retenir c'est de planifier au moins les deux semaines qui vont venir comme ça vous savez ce que vous allez faire mais surtout vous devez savoir aussi l'objectif à moyen terme où vous voulez aller l'objectif à long terme ce genre de choses et donc ici ça c'est un calendrier que j'ai réalisé avec les pages donc cela dans canevas et pour importer les vignettes moi je vais ici dans projet ensuite ici il y a les designs qui apparaissent je prends par exemple ici et je peux ajouter par exemple celle-ci et je peux ainsi ajouter la vignette au design et ensuite je peux la déplacer et la mettre au bon endroit donc voilà le calendrier éditorial vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez il y a plein de manières possibles vous pouvez même le faire à la main peu importe l'importance d'avoir un planning de ce que vous voulez faire tant à court terme qu'à long terme et savoir où vous allez n'hésitez pas n'hésitez pas à utiliser des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent d'écrire du contenu de créer du contenu voilà il ne faut pas hésiter à utiliser mais il faut toujours se dire donc tenir à l'esprit qu'il faut que ce que vous publiez ait une dimension humaine Facebook c'est un réseau social c'est un réseau fait pour les humains et donc il faut mettre une part d'humanité dans ce que vous mettez et voilà on s'en fout d'un texte complètement à l'intelligence artificielle n'hésitez pas à rajouter un peu de piment un peu quelque chose de marrant quelque chose de voilà d'un peu qui vous ressemble voilà ça ça peut être juste une sorte d'aidant qui vous aide vous pouvez écrire par exemple propose 5 idées de contenu pour Facebook pour une librairie à imaginons à Paris donc vous expliquez votre situation je clique hop et on va voir les réponses et ensuite ne vous incontentez pas d'ici des premières propositions reposez-lui des questions et essayez de trouver des solutions intéressantes donc par exemple vous regardez ça et puis voilà vous essayez de vous inspirer où vous pouvez demander écrire un post pour Facebook avec une citation d'un livre de Coelho hop et donc là voilà par exemple ensuite vous pouvez écrire comme post ceci citation inspirante vous copiez tout ceci et vous pouvez le réécrire copier coller directement sur Facebook et donc sincèrement il marche quand même bien ici chat GPT mais ça peut être en concurrence ça peut être cloud ça peut être autre chose voilà n'hésitez pas à utiliser donc cet outil pour faire du brainstorming pour écrire un peu à votre place mais vous pouvez aussi proposer par exemple propose je ne sais pas moi cette émoji pour un post Facebook sur une librairie et ça ça marche aussi très bien c'est assez surprenant mais chat GPT est très doué à trouver des émojis intéressants donc n'hésitez pas à l'utiliser vous pouvez aussi l'utiliser pour raccourcir du texte pour le rallonger donc voilà c'est vraiment à utiliser cet outil vous pouvez l'utiliser de plein de manières différentes vous pouvez faire la même chose sur Canva donc si vous avez un texte sur Canva là je vais prendre par exemple présentation je vais créer un design vierge vous pouvez ajouter du texte donc moi je vais mettre T pour avoir du texte et ensuite si vous avez du texte vous pouvez cliquer ici sur écriture magique et vous pouvez mettre continuer la rédaction résumer reformuler le texte corriger les fautes voilà l'intelligence artificielle se trouve un peu partout d'ici quelques mois il y en aura encore plus partout et donc n'hésitez pas à l'utiliser pour vous aider pour gagner du temps l'important c'est de garder le côté humain mais de vous aider à gagner du temps et avoir un travail plus qualitatif donc ensuite n'hésitez pas à utiliser des outils comme OutSuite ou Buffer qui sont des outils très intéressants si vous utilisez plusieurs réseaux sociaux faites attention que ce genre d'outil est généralement assez cher et donc est surtout intéressant si vous êtes quand même assez gros ou si ça vous fait gagner beaucoup de temps moi personnellement j'aime pas trop ce genre d'outil parce que premièrement j'aime utiliser le moins d'outils possible mais voilà ça peut être intéressant si vous êtes sur beaucoup de réseaux sociaux ou si vous gérez les réseaux sociaux d'autres personnes ben ça peut être intéressant car vous pouvez avoir plein d'outils au même endroit tant des outils d'analyse que parfois vous pouvez écrire le contenu directement dans ce genre d'outil vous pouvez analyser voir les moments où il y a le plus je ne sais pas vous avez le plus d'abonnés qui se trouvent connectés ben vous pouvez faire un post à ce moment là voilà ça peut être intéressant après à vous de voir vous pouvez planifier vos publications donc voilà c'est quelque chose qui existe moi personnellement j'aime pas trop l'utiliser mais ça peut être quand même intéressant plus vos réseaux sociaux sont gros plus c'est intéressant mais voilà il faut savoir que c'est deux outils qui ont un certain coût et si vous avez l'abonnement de Canva vous pouvez tout à fait planifier vos publications grâce à cela donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on a vu ensemble pas mal de choses on a vu comment créer un système pour réussir sur Facebook ensuite on a vu les pièges principaux c'est de ne pas commencer et ensuite de faire trop de choses compliquées et ensuite on s'écroule dans le temps alors que c'est la régularité dans une thématique où vous allez résoudre un problème et ensuite dès que vous publiez vous aidez les personnes dans leurs problématiques ça peut être peu importe la problématique c'est à vous de choisir ce qui vous semble positif et ensuite donc vous avez ce système vous êtes régulier dans le temps vous optimisez votre flux de travail pour réussir à produire beaucoup sur les réseaux sociaux dans le moins de temps possible et alors vous allez commencer à grandir plus vous publiez plus vous avez des données vous avez des retours des personnes si vous avez des commentaires négatifs analysez pourquoi regardez et essayez de vous améliorer petit à petit on démarre doucement on grandit on grandit on grandit sur Facebook n'oubliez pas d'interagir avec les personnes qui commentent d'interagir avec d'autres pages avec d'autres groupes voilà c'est vraiment un risque social où il faut être en quelque sorte social ou plutôt sociable et voilà interagissez n'ayez pas peur de faire des erreurs parfois ça peut être difficile de faire du contenu et d'avoir peur du jugement mais c'est seulement en créant du contenu qu'on va s'améliorer au pire si ça ne va pas vous le supprimez et on refait on avance et petit à petit on grandit et voilà n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu voilà bon courage dans vos projets et on se retrouve pour une prochaine vidéo et on se retrouve